Musique Je suis très éducatif. Je connais les mots, j'ai les meilleurs mots. Le plus important, j'ai apporté ma Bible. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je dis bonsoir parce que bien que nous soyons le matin, car nous sommes en plein été de cet été 2022. Et ça fait partie un peu des émissions qu'on enregistre en faux direct pour les diffuser durant la troisième saison déjà de Make TV Great Again. Et on a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir, je ne vais pas dire un pape, mais en tout cas, un des techniciens créateurs les plus expérimentés et capés de Suisse, François Musy. Bonsoir, François. Bonjour, plutôt. On pourra faire semblant, on ne va pas faire semblant. Comment ça va ? Bien. Donc, François, ingénieur son. On va voir plus qu'ingénieur son parce que le travail du son, le département du son, c'est plusieurs métiers différents que sur certains films, tu exerces les uns après les autres. La captation, le montage, le mixage. Sur certains films, tu fais une partie, soit que la prise de son, soit que le mixage. On en parlera, on parlera aussi de l'évolution du métier au fil des années, la complexité des coproductions, les compromis que ça implique au niveau de la technique. C'est-à-dire, tout à coup, il faut faire un mixage au Luxembourg ou bien tout à coup, il faut faire Dieu sait quoi, Dieu sait où, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'artistique. Donc, c'est des choses pas toujours faciles à gérer. Mais en fait, bon, c'est quoi ? Plus de 40 ans de carrière quand même, c'est ça ? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui... Tu es né où, à Genève ? Oui, oui. Dans quel type de famille ? D'où nous viens-tu, François Musy ? D'une famille tout ce qui est plus ordinaire, on va dire. C'est-à-dire ? Non, je veux dire, oui. Enfin, ordinaire. Oui, on va dire de cette époque-là, avec des parents divorcés, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec tes parents ? Ma mère, elle avait fait les arts déco, donc elle était plutôt dans le côté artistique. Elle s'occupait d'une boutique où ils vendaient des meubles retapés, enfin voilà. Ok. Puis elle faisait un peu de peinture, voilà. Puis quant à mon père, à l'origine, il était maquettiste, dans un bureau d'architecte. Mais il avait fait une formation aussi aux arts déco, c'est vraisemblablement là où il a rencontré ma mère. Probablement, c'est bien les écoles, pour ça. Oui. Bon, de toute façon, tu rencontres toujours les gens à peu près sur ton lieu de travail, quand même. Ça dépend à quel âge tu les rencontres. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est à l'école. Mais enfin, c'est une sorte de lieu de travail. Oui, c'est aussi un lieu de travail. C'est une sorte de lieu de travail. Mais non, non, autrement, ben voilà. J'ai fait une scolarité, tout ce qu'il y a de plus... Genevoise. Genevoise, oui. Normal, des études ou bien une scolarité jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire ? Non, moi, j'ai fait ce qu'il y a été. Ensuite, j'ai fait un truc de... On va dire un apprentissage d'électronicien. Oui. Et puis ensuite, à 20 ans, j'ai décidé... Enfin, même avant, à 19, j'ai décidé de tout arrêter pour faire les beaux-arts. Ah, donc l'actavisme familial a pris le dessus. Un peu. Oui, enfin, j'ai toujours... Je pense que j'ai toujours aimé, un, d'abord dessiner. Et puis deux, je me suis mis assez tôt à la photo. Mais c'est surtout que... Ouais, je n'avais pas envie de, tu vois, de construire des machines électroniques. Je ne voyais pas très bien... J'étais intéressé par la technique, mais pas... J'étais plus intéressé à cet âge-là. Je faisais des courts-métrages avec des potes d'école, etc. Donc c'est vrai que... Il y en a qui a continué à faire des films de ses potes d'école ou bien c'est le seul qui en a fait métier ? Bah, qui en a fait un métier où il en a vécu. Oui, je pense que je suis un des seuls. Après, il y en a un avec qui on... Qui était vraiment un type talentueux, qui, lui, a beaucoup travaillé dans le théâtre. Et puis... Non, puis moi, j'avais... C'était à une époque où j'avais été chercher un peu les différentes écoles qu'il y avait en Europe pour le cinéma. Parce qu'au début, la grande idée que tu as, c'est de te dire, ouais, je vais être réalisateur. Très rapidement, tu te rends compte que ce n'est pas la peine d'allonger la liste des gens qui font des navets. Donc, tu choisis une autre voie. Puis, bon, voilà, la technique te rattrape assez vite. Comme tu as appris quand même ce métier, très vite. Le choix du métier, il est venu d'où, le premier choix ? J'aimais le son depuis longtemps. C'est ça que tu es venu comment ? C'est un peu... Enfin, ça s'est définitivement mis en place quand j'ai fait mon film de diplôme. Je l'ai co-réalisé avec un de mes camarades. Et lui, il a fait l'image et moi, j'ai fait le son. Donc, voilà, à partir de là, c'était parti. Donc, tu as fait les beaux-arts à l'époque, c'était organisé comment ? Tu as fait une section cinéma ? J'ai été voir dans différents endroits en Europe. C'était compliqué. Quand tu n'avais pas de bourse, etc. Donc, je me suis dit, bon... Et puis, on apprend cette année-là qu'il y aura une section audiovisuelle. à l'ESAV, qui s'appelait à l'époque l'École supérieure d'art visuel. Et ils ouvraient, pour la première année, une section, on va dire, cinéma. Audiovisuel, les artistes. C'était modeste à l'époque. Oui, absolument. Non, mais c'était... Oui, évidemment, ça ne parlait pas de... Mais il y avait déjà une section audiovisuelle qui était plus ancrée côté, on va dire, broadcast, plutôt... Vidéo-art ou plutôt télévision ? Non, plutôt télévision. Et puis, ils avaient décidé de faire une vraie section où ils voulaient former des gens... Enfin, former des gens à ce qu'était le cinéma. Enfin, c'est ce qu'on avait compris quand on est rentré dans cette école. On s'est rendu compte, après les six premiers mois, qu'il ne se passait rien. Donc, on a été voir le directeur. Ça, c'est resté. Non, non, ce n'est pas vrai. Quand même. Non, je peux te dire que s'ils avaient eu ce qu'on avait quand on était môme, c'était quand même moins intéressant. Non, et puis ensuite, on a été voir le directeur. Puis on a dit, mais ce n'est pas ça qu'on veut apprendre, quoi. Enfin, et on avait un directeur qui, à l'époque, était... Enfin, qui était un directeur génial qui s'appelait Rappaud. Et qui a dit, bon, écoutez, les six prochains mois, faites-moi un programme. Faites-moi un programme de ce que vous avez envie d'apprendre et avec qui. Donc, voilà, on s'est mis... Vous étiez combien ? On était huit. Et c'était qui, ces grandes gueules ? Oh, ce n'était pas tellement des grandes gueules. Tu peux, Gaël Boucher, le directeur après six mois pour dire... Non, mais attends, mec... Non, mais attends, si... Tu te racontes quand même que le premier boulot qu'on nous a fait faire, c'est des plots en bois où le mec nous a fait coller des papiers de couleurs dessus, tu vois ? La base, quoi. Oui, sauf que lui, c'était surtout un architecte et ce n'était pas du tout un cinéaste. Et donc, c'est un mec qui avait une culture cinématographique néante. alors qu'on avait déjà des cours théoriques qui étaient donnés par François Albert il était déjà là Albert il était là pour les cours théoriques il est immortel lui il était très jeune il revient toujours et du coup on a voulu vraiment essayer de s'approcher d'un enseignement qui nous à l'époque nous intéressait c'était vraiment le cinéma comment on fait des plans comment on fait des images comment on gère des comédiens le scénario etc et puis du coup on a été chercher Ressert qui lui avait déjà fait on est quoi en 70 ? non on est en 75 75-76 et il a accepté on était très contents et donc du coup moi j'ai fait mes 4 ans au Beaux-Arts avec lui il était là c'est lui qui pilotait toute la formation avec François Albert ce qui était intéressant c'est que là on avait d'abord plus de théories que ce qu'on avait que 2 heures par semaine normalement donc là il était là en permanence puis il y avait un vrai regard puis on avait des il nous donnait des trucs à faire genre un plan séquence un plan d'une minute sans couper donc on est avant la vidéo là en quelque sorte alors nous on tournait encore à l'époque on tournait en 16 c'est ça on est encore plus lourd et on a eu le début de la vidéo puisqu'on a commencé à faire quelques trucs moi je me souviens d'un documentaire qu'on avait fait sur la tribune de Genève entre le si tu veux comment on construisait un journal donc il y a eu ça après on a fait plein de petits courts métrages il y en avait qui étaient vraiment très intéressants et puis d'autres bien sûr dans une école on apprend exactement donc c'est pas grave si c'est pas bien non non puis moi je me souviens d'avoir fait tout un truc de diaporama avec un copain de classe et là c'était assez chouette ça avait bien marché ce truc là c'était sur quoi ? oh c'était sur rien c'était sur écoute je me souviens plus vraiment en fait c'était l'utilisation du multimédia un peu en avance nous on l'avait fait en noir et blanc et en dessin et c'était l'histoire de deux personnages écoute je pourrais pas te redire faudrait que je retrouve le diaporama mais c'était un truc un peu drôle où la personne s'enverlificotait dans tout le matériel qui l'utilisait mais c'était assez enfin je veux dire dans les années 70-80 il y a eu des travaux très importants en diapo en projection oui 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 c'était le début à côté de ça il y avait une section aux beaux-arts qui était une section un peu art conceptuel qui eux utilisaient la vidéo surtout dans le mode d'expérimentation ce qui était pas ce qu'on voulait faire nous on était plutôt du côté c'était quand même très narratif classique ouais du côté cinéma quoi qui consiste quand même encore à côté des histoires tout simplement un début, un milieu, une fin un principe si tout va bien dans le meilleur des cas non non mais à part ça moi je garde vraiment un bon souvenir parce que c'est vrai que Francis il nous a obligés à réfléchir sur comment on pouvait faire des plans seuls comment on pouvait s'aider mutuellement comment on pouvait travailler ensemble et puis moi assez rapidement c'est vrai que le son c'était le parent pauvre donc du coup j'ai cassé ma tirelire et puis j'ai acheté un Stella Vox enfin ce qui était le concurrent du Nagra et puis j'ai acheté des micros et puis voilà puis j'ai commencé à faire du son et du coup j'ai fait du son pour les autres mais là c'est par intérêt, par hasard non non mais parce que j'aimais ça il y a une logique quoi oui oui j'aimais bien monter les sons aller enregistrer les sons enregistrer de la musique quoi tu vois donc c'est toujours quelque chose qui m'a de plus en plus intéressé on va dire oui donc déjà pendant ton école oui oui et puis après quand tu termines l'école comment ça s'enchaîne après derrière ou même avant la fin de l'école puisque d'abord j'ai fait pas mal de fois des sons seul j'ai été travailler sur des documentaires etc et puis Francis m'avait mis en rapport avec Jean-Luc Godard qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de la diffusion des playbacks sur le film Passion en Suisse et du coup bon voilà j'ai rencontré Godard c'était quand même quelqu'un à l'époque et je pense encore aujourd'hui mais qui avait une grande importance pour je veux dire même ce qu'on a reçu nous comme manière de travailler différente qui était quelque chose de complètement nouveau même si c'est pas ça qui m'a donné envie de faire du cinéma moi ce qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma c'est plutôt Souterre, Taner t'allais beaucoup au cinéma comme à Drôme à Genève il y avait beaucoup de cinéma à l'époque je pense il y avait à l'époque ce qui s'appelait le CAC oui bien sûr qui était au Voltaire à l'époque qui était à Voltaire et puis oui moi je me souviens que très vite par exemple quand j'étais encore au cycle d'orientation je m'étais inscrit au ciné club où on allait voir des films le jeudi matin au nord-sud qui a été rénové depuis oui et voilà je me souviens le premier film que j'ai vu sur grand écran seul en noir et blanc c'était Les évadés de Saint-Agile qu'est-ce que c'est que ça ? je connais pas les évadés de Saint-Agile non mais tu sais moi je suis un peu dessus je suis un imposteur moi non non mais c'est alors je pourrais pas te raconter l'histoire telle que mais c'est en tout cas une histoire c'était en noir et blanc je pense qu'on pourrait très bien retrouver qui l'avait fait à l'époque mais c'était l'histoire d'un espèce de collège d'enfants et puis t'as tout ce qui se passe à l'intérieur d'un collège voilà c'est le premier film que t'as vu seul ouais que j'ai vu seul sans les parents où tu vas voir quand t'avais 8, 9, 10 ans tu vas voir les dessins animés les Disney quoi voilà c'est ça c'est ça ouais et puis quand t'étais ado il y a un film qui était ton film bon après moi je me souviens que je travaillais tous les jeudis matins dans une boulangerie et en fait ce que je gagnais je le dépensais l'après-midi pour aller au cinéma parce qu'à l'époque il faut le savoir on avait congé le jeudi à l'école oui c'est ça c'était partout en Suisse romant ah c'est partout c'était assez logique la semaine déjà il y a plein de gens qui travaillaient le samedi il y avait plein de gens puis la semaine était coupée lundi mais on avait le samedi matin nous nous aussi on avait l'école le samedi samedi matin jusqu'à midi je ne sais plus ah oui c'était pas en entier je ne sais plus et jeudi congé effectivement toute la journée oui c'était mais c'est là aussi qu'il commençait à y avoir les programmes les programmes à la télé pour les enfants le jeudi après-midi alors nous moi je n'ai jamais eu dans ma jeunesse il n'y avait pas de télévision donc le truc c'était de s'en inviter un goûter où il y avait un petit copain qui avait la télé mais sinon on n'a pas eu la télé du tout donc bon donc jeudi matin boulangerie jeudi après-midi cinéma et puis il y a un film qui t'a particulièrement marqué pendant cette période tu as aimé un film d'aventure un film n'importe lequel non je sais après les premiers films sur lesquels on parlait ensemble c'était une fois dans l'Ouest tu vois qui était vraiment un truc sur le renouveau du western c'était un vrai changement et puis non après j'allais voir un peu à peu près tout ce qui sortait à l'époque mais tu as encore un peu moi j'étais jeune donc tu vas voir un peu ce que les copains te racontent ce qu'ils ont été voir tu n'étais pas encore le côté intello où tu vas te poser des questions sur du cinéma puis un jour tu tombes sur un film je suis tombé sur Charles Morouvif et là c'était un déclic c'était vraiment à me dire ah oui ça ça me parle il y a aussi ça et du coup bon après au cas qu'il y avait toutes ces rétrospectives Souterre Taner Goretta c'était déjà des rétrospectives en 75 oui il passait oui quand même puisque je veux dire c'est 60 Charles Morouvif c'est 69 les premiers films c'est début des années 60 et puis très vite après quand je suis rentré la première année au Beaux-Arts j'ai été il y avait des cours qui étaient donnés à l'université où justement venaient certains de ses réalisateurs dont Taner etc qui venaient de parler lui de sa vision qu'il avait du cinéma de la manière de raconter des histoires puis voilà l'ambiance il y avait une émulation plus importante que maintenant peut-être possible parce qu'il y avait moins de gens concernés puis c'était plus compact plus concentré ou bien comment parce que toi aujourd'hui tu parles avec les gens qui font du cinéma si tu regardes c'est un peu c'est un peu diffus c'est un peu les gens font leurs trucs et tout mais tu sens pas une grosse énergie concentrée quelque part à posteriori quand tu regardes de loin t'as l'impression que dans ces années à partir de je dirais du milieu des années 60 jusqu'au début des années 80 t'as l'impression qu'il y a une une vie un peu plus dense bien sûr l'effet de loupe non non mais je pense qu'il y a un truc sur l'intérêt qu'avaient les jeunes à cette époque là et dont je faisais partie qui était à la fois un cinéma plus social plus ancré le cinéma politique c'est aussi l'époque si tu veux de la fin de la guerre du Vietnam etc tout ça dans lequel t'es impliqué en tant que jeune parce que c'est ce qui t'entoure c'est voilà on a quand même puis il y avait oui ce truc à la fois du cinéma social politique sur lesquels les gens se sentaient je pense un tout petit peu plus impliqués qu'aujourd'hui mais c'est vrai qu'il n'y avait pas les moyens à l'époque si tu veux à la savoir un smartphone un ordinateur tout ça ça n'existait pas bien sûr donc le seul moyen que tu avais c'était d'aller voir des films d'aller dans des festivals etc et puis de commencer à te faire une culture cinématographique qui n'était pas la vitesse à laquelle tu peux faire ça aujourd'hui bien sûr c'est une grosse différence les salles étaient beaucoup plus importantes les rétrospectives étaient beaucoup significatives il y avait quand même plein de petits c'était le départ aussi de Nyon des festivals comme ça nous après dès que j'étais au Beaux-Arts on allait à Locarnot on allait à Soleur tu vois et puis après on est moi j'ai eu cette chance d'avoir rencontré Jean-Luc Godard très tôt donc toi j'avais 25 ans encore faut dire que ça se passe bien parce qu'il faut les chances il faut les non mais c'est ce que je me suis dit parce que quand je racontais quand il m'a demandé si je voulais m'occuper de Passion parce que l'ingénieur Dusson qui devait faire le film est parti parce qu'il ne trouvait pas son compte et que Jean-Luc m'a demandé si je voulais m'en occuper en même temps quand t'as 25 ans t'es assez fou pour dire oui et puis avec le recul je t'ai dit mais tu ne connaissais rien j'apprenais le métier tu vois j'étais au début alors j'ai eu une chance formidable d'être de te rendre compte d'abord que dans les écoles il y a quand même un très fort manquement enfin à cette époque là sur la manière dont un plateau existe dans un film je pense que c'est un problème qui perdure vraiment je pense que alors avec le temps je me suis rendu compte oui oui après il y a des écoles en tout cas ce qui concerne le son puisque c'est quand même une petite partie que je connais quand même pas trop mal où tu te rends compte que par exemple il y a des écoles comme que ce soit pour moi vraiment les grandes écoles c'est l'IDEC et l'INSAS au niveau des techniciens je ne sais pas qui forment des techniciens et qui après 3 ou 4 ans je ne sais pas comment ils leur cursus mais ce sont des gens si tu veux qui ont vu tout ce qui se passait sur un plateau de cinéma en ce qui concerne par exemple le son pour les gens qui ont choisi cette direction parce que la première année elle est commune oui tu as un tronc commun et puis après tu spécialistes tu spécialistes vraiment dans cette école tu as des formations de directeur de prod de script de montage de chef-hop et d'ingénieur du son et d'autres formations ce qui fait que en fait ces gens sont amenés à travailler ensemble donc déjà quand tu prends un stagiaire qui sort de l'INSAS c'est un jeune qui connait de quoi tu parles il sait les micros il sait pourquoi tu les mets après chaque personne qui fait du son a une manière de travailler qui est différente d'appréhender mais il faut être un peu clair c'est sûr que on va accepter qu'une fois que tu sors d'une école technique pour un métier comme le cinéma si tu fais du son on va bien accepter que pendant 2-3 ans tu continues à te former il faut de la pratique après je veux dire c'est pas mais quand même il faut des acquis techniques et puis il faut aussi exactement ce que tu dis c'est à dire il faut un minimum de connaissance par la pratique durant l'école de ce qu'est un plateau c'est à dire comment ça se fabrique un film oui il y a ça et puis alors c'est vrai que moi pour tous les jeunes que j'ai pris qui sortaient de ces écoles là c'est vrai que c'est des gens qui avaient reçu une très bonne formation ça il faut alors c'est vrai que l'insas c'est des gens qui viennent de l'extérieur c'est souvent je parle toujours pour ma partie mais des ingénieurs qui viennent enseigner qui font de la pratique qui tournent des courts métrages qui tournent entre eux et donc il y a cette émulation permanente qui fait que quand ils se retrouvent sur un plateau ils sont pas en terre inconnue quand tu prends quelqu'un qui sort de certaines écoles de par chez nous on est en terre inconnue complète c'est à dire qu'ils découvrent tout alors c'est pas un problème en soi parce que tu peux tout à fait décider c'est quand même un peu un problème non mais tu peux tu peux former quelqu'un oui bien sûr et alors je dirais dans la première semaine tu sais si la personne elle est elle est formable non mais elle est intéressée par ce job parce que moi j'ai reçu plein de jeunes qui voulaient faire un stage mais qui qui se dirigeaient plutôt vers la réalisation vers le montage alors tu te dis j'ai absolument rien contre cette envie d'apprendre cette partie du travail mais tu te dis moi au moment où j'ai commencé vraiment à prendre des gens en formation je me suis dit je vais former des gens qui veulent essayer de continuer le métier qu'on fait parce qu'il n'y en a d'abord pas beaucoup et parce que tu te dis toute ton énergie tu la mettra sur quelque chose qui va pouvoir se reproduire qui va pouvoir lui aussi ensuite former quelqu'un etc donc je vois parmi beaucoup des assistants que j'ai formés aujourd'hui ils travaillent tous et c'est aujourd'hui des gens qui prennent aussi des jeunes etc donc et c'est très agréable en tout cas les deux derniers stagiaires que j'ai eus c'est formidable c'est qui on peut ah oui tu peux il y en a un qui doit être c'est vous qui produisez le film qui se tourne à Lausanne en ce moment oui c'est ça donc la génération c'est Marc Thiel oui absolument et puis le le perchemin c'est Timothée oui voilà Timothée c'est le film de Nadège de Benoît Lutti Pauline Grandeur Nature voilà au moment où on parle ils sont en train de tourner encore pour dix jours je crois ou neuf jours ils sont passés la quatrième semaine voilà Tim je l'ai eu comme stagiaire il était lui il s'était installé en Belgique à l'époque parce qu'il finissait son école là-bas et puis je l'ai eu comme stagiaire sur le film de Benoît Mariage donc qui était le Habib oui et puis ensuite je l'ai repris parce que Cap Productions m'a demandé d'avoir un stagiaire aussi pour le pour le montage son et le mixage donc il m'était resté avec nous ce qui était vraiment bien parce que du coup il a vu la partie tournage et il a enchaîné avec la partie montage mixage et puis ensuite il a enchaîné avec moi sur le dernier film de Silvio Saldini et puis là je l'ai repris j'ai fait un court-métrage récemment et je l'ai repris avec moi et tu ouais tu sens que c'est son job il est en plein dedans et puis sur le film d'Elphine Last Dance il y avait aussi une jeune demoiselle qui faisait du son c'était Théo Théodora Montonnet non oui peut-être Théodora Montonnet je crois si c'est pas juste Théodora je crois bien je crois bien je vais te dire après la vérité mais je crois bien que c'est Montonnet son papa c'est Montonnet sa maman c'est Anne Péverelli oui puis sa soeur elle est assistante sa soeur a fait l'école légale en réel c'est ça Théo je sais pas si on peut dire qu'elle a fait l'école en son parce que tu peux pas vraiment elle l'a fait la dernière année c'est ça parce qu'ils ont ouvert une section maintenant une sorte de spécialisation mais c'est un peu c'est un peu du foutage de gueule c'est un peu un peu Nersatz alors ça aide certains à se décider mais c'est ce qu'on dit ils sortent pas avec une formation technique et une formation théorique solide c'est à dire que je dirais que la personne qui choisit cette branche là au moment de ses études c'est à dire après deux ans à l'écale qui choisit la dernière année de se lancer dans le son il avait déjà décidé en rentrant que ce serait le son qui l'intéresserait moi je savais que Théodora elle voulait faire du son par sa soeur parce qu'elle était sur une série que j'ai faite et elle m'a dit ma soeur elle s'intéresse au son donc c'est quelqu'un qui était déjà donc déjà elle avait une connaissance en tout cas de ce qu'elle avait envie de faire ce qui l'intéressait dans le son donc si tu veux c'est pareil alors après il y a effectivement tout ce qui va être la formation tu dirais qu'il y a un profil de gens qui s'intéressent au son c'est le type il y a des clips des personnes tu le sais en une semaine je veux dire si ça sera quelqu'un qui va continuer et surtout s'il a trouvé il a le déclic tu vois je veux dire tu sens si les gens comprennent la lumière parce que le son c'est quand même un truc intéressant c'est à dire que bon tu as le côté où tu enregistres le son c'est pas la partie la plus difficile je pense que le mec qui a vraiment un talent sur un plateau au son c'est le perchman enfin c'est ton assistant son c'est lui qui est au fait avec la lumière les acteurs le texte comment tu dois te comporter vis-à-vis de sur un plateau d'être complètement toi tu perches toujours tu fais pas de non il y a des fois des HF comme ça ah non moi je je veux dire tu perches j'entends pas toi non moi je perds plus mais je voulais dire ton dispositif c'est je préfère justement il perche par exemple si je prends les illusions perdues on a quasiment pour pas dire jamais utiliser de HF et pourtant tu te dis quand tu vois le film avec le nombre de scènes de groupe de scènes compliquées et tout c'est difficile à percher quand même non après c'est d'abord c'est très bien éclairé donc c'est en quoi ça a de l'implication la façon dont c'est éclairé pour le travail du son en fait ce que j'ai découvert dans mon métier c'est que quand tu avais des grands chef-op tu avais jamais de problème pour poser ta perche quand tu as des branques ben t'arrives pas voilà donc c'est aussi simple que ça c'est à dire que à partir du moment où sur une table tu peux mettre une perche sans qu'il y ait des ondes partout parce que s'il y a des ondes de ta perche partout il y a aussi les ondes de tous les comédiens qui bougent partout il y a tout qui est étrange donc à partir du moment où tu as une lumière et là sur les illusions perdues c'était quand même flagrant c'était très agréable pour les perchmans donc c'est le film de Giannola Giannoli Giannoli je dirais Giannola jusqu'à la fin de ma vie je pense à cause du skieur je crois je sais pas ah non ouais non c'est pas grave tu dis ça en Corse si tu dis ça en Corse t'as pas intérêt à aller habiter là-bas non je crois pas je pense que pour moi avec le caractère que j'ai il y a plein de raisons qui font que j'ai pas intérêt à aller en Corse avec ma grande gueule je pense pas que ce serait très très bien ça t'a tourné il y a quoi ? il y a trois ans je pense 2019 2019 ouais avant juste avant le Covid le Covid c'est 15 mars 2020 ouais ça c'est la fermeture des salles non mais la fermeture de tout ouais de tout pour dire en Europe tout s'est un peu arrêté le 15 mars mais ça commence à merder en janvier ben ça a commencé en décembre en Chine on va dire puis ça a débarqué chez nous donc c'était avant donc c'est un bon on en parlera mais c'est en quoi 4 ou 5ème film avec lui 8ème 8ème putain et puis c'est un enfin c'était un très gros film j'imagine oui oui c'est un gros film puis c'est surtout bon d'abord c'est un réalisateur que j'ai rencontré très tôt il y a beaucoup de fidélité comme ça quand on fait le sang avec des réalisateurs il y en a et il y en a d'autres pas peut-être après tu sais pas mais toi t'as beaucoup tourné avec Godard t'as beaucoup tourné avec Giannoli t'as beaucoup tourné quand même régulièrement tu retravailles avec les gens oui oui à Basso Lini j'ai fait beaucoup de films ben c'est des gens avec qui tu t'entends bien mais avec qui t'as voilà avec avec Xavier ce qui était génial c'est que je pense que pour lui c'était un truc comme ça il s'occupait pas c'est une espèce de confiance au bout d'un moment tu sais que ça roule tout seul c'est pas un truc quand t'as un film comme Les Lisions Perdu j'imagine que t'as pas envie de réfléchir tous les deux jours de savoir si ce que le mec te fait au son ça va aller moi je sais ce qu'il aime ce qu'il aime pas ce qu'il a envie d'entendre dans une séquence tu vois alors c'est c'est à la fois un cinéma très classique mais d'une grande modernité mais c'est très classique on va dire dans la manière de tourner et de raconter une histoire et puis ce qui est important pour lui c'est voilà comme c'est quelqu'un qui est très attaché au texte c'est les acteurs les acteurs le texte c'est l'histoire qui racontait la dynamique que tu vas que tu vas moi je dis toujours faut pas rêver on n'invente rien au son je veux dire t'es au service de quelqu'un et de son projet et tu t'adaptes en fonction des désirs d'un metteur en scène tu vas être au plus proche de ce qu'il a envie lui d'entendre à la fin de trouver la dynamique et la musicalité de son film dans ce que tu peux lui apporter quand tu travailles quand tu commences à travailler avec quelqu'un tu parles longtemps avec pour essayer de comprendre ou bien c'est des choses qui se font une process je pourrais dire est-ce que tu prends du temps est-ce que vous avez le temps de faire ça alors je dirais qu'aujourd'hui t'as plus le temps ça existe plus alors après avec les gens que tu connais tu vois Giannoli tu te dis ben voilà j'ai 7 films tous ces courts métrages c'est ça le temps de discussion ensemble le dernier film tu sais où tu vas c'est une continuité de toute façon les gens ils ont une manière de raconter des histoires qui sont c'est toujours tu racontes toujours la même histoire d'une manière autrement et puis après il y a des gens avec qui oui tu lis le scénario puis tu poses des questions de savoir qu'est-ce que les gens ont envie de faire mais on va dire dans la grande majorité des cas je pense qu'il y a plus un travail de discussion avec les gens de l'image et de la déco ce qui est normal puisque je veux dire l'image elle va être produite et définitive sur le tournage parce que tu pourras tu vois on ne peut pas refaire un éclairage après coup tu peux tenter de faire des trucs mais ça marche jamais vraiment je pense que c'est comme le son je veux dire si tu réussis ton coup sur le tournage le son est bon l'image est bonne ça marche tu t'emmènes ce paquet jusqu'à la fin si après tu essaies de rattraper c'est compliqué c'est toujours compliqué oui je pense que le vrai secret c'est de faire le meilleur son possible sur le moment du tournage et d'être content de ça et que le son tienne tout seul après tu peux enjoliver mais je veux dire c'est ça qui est le plus important donc si tu si tu le dis sans arrêt on verra après ça marche pas vraiment ah mais ça c'est valable après pour tout en cinéma quand tu dis oui oui la déco c'est pareil quand tu dis on verra aux effets spéciaux on verra au montage t'es mal et puis attends aujourd'hui la plupart des prods peuvent se poser la question des effets spéciaux mais moi quand j'ai commencé ce métier les effets spéciaux c'était réservé à une toute petite catégorie de films qui avaient des moyens considérables aujourd'hui de remplacer un plan ou d'enlever une ombre de perche c'est possible sans que ça coûte une fortune à l'époque c'était pas simple c'est bien parce que les perches man ne faisaient plus attention ah bah ils continuent tu vois moi je me souviens très bien on avait tourné un film en Italie à Rome on était entièrement sur fond vert et puis donc sur fond vert le personnage était tout petit dans l'écran il était assis sur le bord d'un mur alors fond vert en haut fond vert en bas donc tu pouvais mettre le micro où tu voulais dans le champ de toute façon il aurait dégagé il y en a chez qui ça pose des problèmes que tu tournes un plan avec le micro dans le champ même sur fond vert ouais je pense ça doit être perturbant non alors ce qui a été fouet c'est que les mecs des effets spéciaux sont venus assez rapidement pour faire des prés inserts directement c'est à dire comme ça tu pouvais mettre la perche dans le champ elle n'y était pas puisque lui il avait déjà une image ça rassurait voilà mais effectivement oui je comprends c'est pas ton réflexe un perche man c'est moi je me souviens quand on tournait la reine d'Espagne le film de Fernando Trouéba il y a un moment donné où il y a une scène où t'as la reine d'Espagne qui est jouée par Penelope Cruz elle rentre en gros plan comme ça dans le champ et et Fernando voulait que si tu veux on avait une grande perche fichère donc qui était à la fois fictive mais qui enregistrait vraiment c'est à dire bah c'est à dire qu'on a mis un micro qui était de l'époque et du coup on l'a quand même fait percher réellement la fichère et puis elle suivait le personnage mais comme c'est il y avait des plans où elle est dans le champ la perche et je me souviens toujours quand on finissait en gros plan sur Penelope Fernando a dit à mon père il avait dit mais rentre dans le champ comme ça on voit le micro il n'arrivait pas ah non c'est le truc s'arrêtait sur le trait tu vois donc on a dû recommencer pour que le micro rentre dans le champ mais bon c'est vrai c'est assez drôle oui c'est assez drôle c'est quand même assez rare qu'on te demande de rentrer dans le champ quand même oui sur le principe en général on n'est mieux pas oui il vaut mieux pas c'est un petit peu gênant et moi je dois reconnaître j'ai eu de la chance d'avoir des très bons assistants donc pour revenir à cette connivence qu'il faut avoir sur le type de son c'est plutôt en parlant avec les réalisatrices les réalisateurs ou en cours de travail ou bien c'est toi qui les amènes quelque part en disant voilà qu'est-ce que tu penses c'est un peu les deux mais je pense que les gens au bout d'un moment après quelques années de métier ils t'engagent pour une certaine manière donc ils pensent que tu travailles voilà pour un film que tu as fait ou ce qu'ils ont entendu en se disant j'aime bien cette manière là ou j'aime bien ce type de son donc voilà c'est vrai que sur un tournage en fait les interactions artistiques entre l'ingénieur son et le réalisateur à partir du moment où la confiance est établie et tu sais que les choses sont enregistrées proprement au fond moi j'ai jamais vu en 20 ans un réalisateur qui dit ouais je veux écouter alors moi ça je l'ai rencontré mais plutôt de chez les comédiens pour qui pour eux si la prise de son était bonne pour eux ils étaient sûrs de savoir si c'était juste ou pas ce qui n'est pas complètement faux bien sûr c'est à dire tu peux faire une très très belle image avec un ton qui n'est pas forcément celui que tu voulais donner à la scène donc après c'est à toi à pouvoir le dire d'une certaine manière au metteur en scène en disant en fait fais attention là on ne comprend pas tout ce qu'il dit ou il parle trop vite et je ne suis pas sûr que ce soit juste ou on n'a pas la même énergie tu vois si tu commences une séquence le matin que tu l'as fini l'après-midi tu te retrouves qu'en début d'après-midi tu n'as pas la même énergie que tu avais toi tu réécoutes des bouts des fois pour valider ces intuitions oui et puis après tu as une mémoire quand même mais oui moi ça m'arrive de réécouter en me disant tiens on avait une énergie quand même plus plus dynamique sur le début sur le début de journée que la suite et on perd et puis surtout si tu tournes une séquence à peu près dans l'ordre tout d'un coup tu te rends compte que tu as une perte d'énergie et que c'est dommage alors ça ils peuvent l'entendre parce qu'ils se disent oui je pense que et en général tu vas d'abord vérifier avec la script si elle est d'accord avec toi si elle a eu cette impression-là ce sentiment etc puis ensuite tu peux aller en parler au metteur en scène jamais j'ai été parler directement par exemple aux acteurs tu vois tu ne vas pas dire à un acteur que tu es plus dans la même dynamique que le matin surtout si entre deux le metteur en scène t'a dit c'est délicat oui oui c'est pour ça que je n'en parle jamais directement aux acteurs après tu peux aller vers ton metteur en scène et lui dire écoute les trois dernières phrases de l'acteur là je ne sais pas que je ne l'entends pas je ne le comprends pas alors ça peut être pour plein de raisons il a voulu aller plus vite dans le texte ou il a sa manière de le dire fait qu'après coup parce que du grand et moi et la script et le metteur en scène on pourrait dire dans l'autre sens le metteur en scène la script et ma pomme en fait tu connais le texte par coeur après trois prises je veux dire donc si quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas tout à fait complètement intelligible tu ne le remarques pas forcément par contre le spectateur lui il n'a droit qu'à un passage il n'a pas rewind et je réécoute la scène pour entendre ce qu'il a dit moi ça m'arrive encore plein de fois aujourd'hui où tu dis je n'ai pas compris ce qu'il a dit je ne sais pas si tu es d'accord mais j'ai l'impression un peu que c'est un problème plus important dans le cinéma français dans le cinéma d'auteur français je trouve il y a très souvent des dialogues qui passent à l'as alors ça c'est aussi j'ai un peu des tu as l'impression que c'est un style presque oui oui moi je ne suis pas fan de ça mais c'est vrai qu'il y a une tendance à aller vers je parle le plus bas possible parfois tu es content de voir une version avec les sous-titres anglais ou les sous-titres allemands parce qu'il y a des trucs mais c'est vrai que pour l'expérience que j'ai eue que ce soit sur le cinéma italien le cinéma espagnol ou le cinéma même anglophone tu n'as pas cette problématique là ça il y a un doute du pense mais c'est vrai je suis d'accord non mais par exemple déjà ne serait-ce que les italiens et les espagnols ce n'est pas le même niveau de la manière de s'exprimer je veux dire naturellement les gens vont parler un petit peu différemment c'est à dire que c'est plus énergique les anglais ils ont une très grande habitude aussi de par leur formation le théâtre et tout d'avoir une manière de prononcer et c'est vrai que la langue française c'est une langue qui est beaucoup plus chantée que la langue anglaise donc tu es beaucoup plus facilement monocorde en anglais que tu vois en français où tu as des modulations sur la manière de donner les phrases que tu n'as pas forcément en anglais moi ça me frappe moins en tout cas mais oui autrement mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu dis c'est à dire qu'il y a des moments donnés dans des plans de films où tu t'es dit je n'ai pas tout compris oui et puis ce n'est pas un propos tu vois si tu as un film dont la forme c'est volontairement artificiellement ou pas à l'arrache tu vois au niveau de l'image oui non ça c'est autre chose mais des films tout à fait classiques tout à fait posés non non des films très bien installés sur des plans relatifs c'est très bizarre quoi tu as l'impression qu'il y a enfin puis je trouve c'est un peu systématique dans du cinéma non puis il y a aussi une manière de se dire ce que tu essaies de faire comprendre peut-être parfois des jeunes comédiens c'est que tu te dis c'est pas parce que tu vas dire ton texte tout bas qu'il va être plus juste c'est à dire qu'à partir du moment où la voix elle n'est pas moi ce qui me gêne le plus c'est que la plupart du temps quand tu as cette problématique sur la manière de s'exprimer c'est à dire que les voix elles ne sont plus incarnées c'est à dire que la voix elle n'habite plus un corps en fait ta voix elle résonne t'es pas obligé de parler fort mais simplement elle doit résonner dans ton corps si tu tu fais un truc en parlant même moi moi j'ai vu des comédiens quand même parfois qui disaient mais je ne comprends pas ce qu'il dit en face de moi on était à cette distance là tu te dis attends t'es aussi le comédien en face de toi qui revient de l'élève pour savoir quand tu ne bouges plus pour savoir quand tu dois enchaîner le texte tu vois il a qu'à suivre la perche moi ça m'est arrivé une fois aux Etats-Unis c'était drôle on tournait dans un hall d'hôtel c'était pas un plan très large on va dire comme on était en scope c'était relativement donc ils étaient je leur avais quand même mis des HF pour le plan large mais on captait très bien le son à la perche et en tout cas avec le comédien américain qui jouait j'avais zéro problème le type en plan large c'était magnifique il était bien dans l'acoustique et tout et à la troisième prise il est venu vers moi il m'a dit est-ce que tu l'entends l'autre parce que moi je l'entends pas et en fait pendant toutes les prises il était en permanence fixé sur lui tu vois bon après là tu vas vers ton metteur en scène tu fais écoute il y a un des acteurs là qui je pense qu'il a un regard un peu bizarre faut pas t'es donc après ils ont corrigé un peu ils ont un peu corrigé ça pour que oui revenons à Godard la première donc la première collaboration c'est sur Passion c'est ça ? comment ça se passe ? lettre à fréduvage avant ah oui ? oui qu'est-ce que t'as fait sur la lettre ? ben le son tout le son ? oui oui c'est ton premier film ? ton premier long ? non c'était pas long non c'était ton premier film avec Jean-Luc oui c'était juste avant Passion ton premier film c'était quoi ? le premier film sur lequel tu signes le son ? sur un pas mon film de diplôme oui écoute je pense que c'est quand même Passion c'est pas mal comme début oui oui c'est pas mal il y a Pire non mais c'est surtout qu'après que t'es enchaîné 3-4 Godard tu te retrouves sur d'autres films il y a des choses que tu comprends pas sur le plateau c'est-à-dire que tu comprends pas l'anarchie qu'il y a sur un plateau alors que jusqu'à là t'étais dans un truc d'une rigueur absolue mais comment ça se passe un tournage avec Godard ? parce que son cinéma est très exigeant pour le spectateur t'as l'impression qu'il dans le résultat de ce qu'il propose il va toujours essayer d'un peu chercher ailleurs c'est réussi c'est pas réussi on aime pas c'est pas la question non mais de toute façon je trouve qu'il y a toujours des fulgurances c'est pour un technicien c'est juste génial de travailler avec une personne comme ça parce qu'il est il est très attentif au son il est très attentif à l'image il est très attentif à ses comédiens donc tout est important et tout est je veux dire je veux dire à aucun moment la technique ne doit empiéter sur le travail des comédiens et son regard qu'il a lui sur la scène qui est en devenir ça c'était vraiment intéressant et c'est là que t'apprends vraiment ton métier c'est à dire de dire qu'est-ce que t'as envie d'entendre parce que c'est ça quand même les questions en permanence c'est comme pour la lumière poser la question mais qu'est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que vous avez envie d'entendre et lui il avait une tendance en fait ce qui était génial avec Jean-Luc c'est qu'il monte les sons en même temps qu'ils tournent c'est à dire que s'il veut un claquement de porte au milieu du dialogue il le fera en direct le plus possible quoi ben ouais tout ce qui l'intéressait tout ce qui pouvait perturber tout ce qui dynamisait il invente sur le moment ou bien tout est préparé aussi au niveau du son moi je pense que en fait il n'y a pas beaucoup d'improvisation je pense il est attentif à des choses qui peuvent survenir ne serait-ce que que des choses bon il est tu vois si la lumière ne lui convenait pas ben on ne tournait pas mais il s'était donné les moyens pour que ça puisse être comme ça c'est à dire qu'on venait le lendemain à un endroit où la lumière l'intéressait par rapport à ce qu'il voulait raconter mais autrement non non je pense c'était très bien pensé surtout c'est à dire quand tu lisais ces scénarios tu voyais exactement ce qu'il allait y avoir au son à l'image comment il fallait que et c'est lui qui 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 m'a poussé vers ce truc d'enregistrer tout ce qui pouvait se passer même si on s'en servait pas après t'enregistres beaucoup de ce qu'on appelle des sons seuls ou d'ambiance oui bon il y avait ça mais c'est surtout sur le direct même en réfléchissant tout d'un coup qu'est-ce qui se passait à l'extérieur est-ce que c'était intéressant est-ce que tu le voulais tu le voulais pas etc si par exemple il y avait je dis n'importe quoi mais un chantier si ça intéressait Jean-Luc ce bruit là qui venait perturber la scène il le gardait si ça ne l'intéressait pas il s'arrangeait pour faire arrêter le bruit voilà donc c'est pas on n'était pas genre c'était tout en vrac et puis on verra après non non c'était quand même très bien organisé écrit c'est à dire c'était vraiment écrit comme ce qu'il avait écrit sur le papier après il y a des choses qui te viennent après bien sûr après la question c'est la proportion par exemple au niveau des dialogues il est assez fidèle au scénario comme réalisateur ou il y a des choses qui changent alors il y a des choses qui changeaient mais peut-être deux jours avant la scène mais pas pendant non ou alors tout d'un coup parce que quelqu'un n'arrive pas à dire le truc le texte ou que ça ne fonctionnait pas il peut changer mais en général non non c'était assez rigoureux tu as travaillé avec des gens qui récrivent au fur et à mesure qui laissent beaucoup les acteurs inventés ou comme ça ouais mais ça ne marche pas ça ne marche jamais ou pas tu sens tout d'un coup qu'on part dans l'improvisation et puis tu sens qu'on va dans le mur parce que si à un moment donné tu vois un récit il tient compte quand même de ce qui s'est passé avant et ce qui ira après donc si on part un peu à volo moi en tout cas je n'ai jamais rencontré un truc d'impro total où tout d'un coup tu te dis c'est fulgurant de toute façon tu regardes tous les réalisateurs qui ont très bien écrit leur texte ils tiennent à ce que le texte soit respecté en principe en tout cas je ne sais pas moi je n'ai pas non plus beaucoup d'autres d'autres expériences non mais tu as des gens qui viennent en disant j'ai tout à fait combien de films on a fait des centaines 200 ouais donc tu vois moi je n'ai pas autant d'expérience non mais ce que je veux dire c'est que tu vois qu'à un moment donné si une scène elle est mal écrite d'abord tu le sens à la lecture tu te dis ça ne marche pas les gens ne peuvent pas dire ça comme ça tu fais les lectures techniques il y a quelques fois oui par exemple on en a fait une sur le milieu de l'horizon mais pas tout le temps puis souvent et là tu n'arrives pas à dire quand tu trouves que ce qui est écrit comme parce que tu as tellement l'habitude d'entendre des dialogues de les enregistrer après ça devient très prétentieux aussi tu vois quand tu connais un metteur en scène je dirais que c'est peut-être plus facile de lui dire ça me semble bizarre là ça sent mal j'y crois pas trop et puis en fait tu te rends compte assez vite quel que soit le talent du metteur en scène en fait on va tourner cette séquence mais elle ne sera jamais dans le film c'est un truc à part tu ne sais pas très bien ce que ça vient faire là puis d'un coup tu te rends compte que si elle n'est pas montée ça marche très bien mais il faut passer par là pour avancer donc c'est comme tu dis à certains metteurs en scène ils ont dû faire tel film pour aller plus loin parce qu'ils devaient passer par ce truc là donc et puis après c'est un peu comme les repérages tu vois quand on te demande aujourd'hui en tant qu'ingénieur du son de venir faire des repérages on ne te demande pas de valider ou pas un décor parce que de toute façon il a été choisi on te dit est-ce que tu vas t'en sortir dans cette horreur là on te dit on va tourner au bord d'une autoroute mais en fait on ne la verra jamais tu dis mais ça c'est votre choix je veux dire moi tu ne peux pas me demander d'enlever l'autoroute puisque de toute façon vous ne pourrez pas la couper et de ne pas la filmer mais que vous l'aurez tout le temps dans le son alors je peux comprendre le décor est magnifique superbe mais sachez que si vous ne voulez pas entendre l'autoroute il va falloir trouver une alternative qui sera du doublage parce que moi personnellement je ne connais pas l'objet qui enlève une autoroute le doublage c'est toujours un peu chiant quand il ne partit pas en direct moi je trouve ça s'entend toujours c'est impossible après il y a des films sur lesquels si tu veux tu as des scènes qui ont été doublées suivant les acteurs qui avaient l'habitude mais il y a plein d'acteurs qui détestent le doublage j'en ai une pléiade qui déteste ça tu n'as jamais fait des films totalement doublés ah tiens totalement doublés complètement mais ça c'était décidé au départ oui c'est ça je veux dire dans ce sens-là parce qu'on a oublié mais les années 50 ou comme ça tous les films se doublaient les acteurs jouaient dans le... pas tant que ça c'est vrai c'est le mythe la chienne de Renoir c'est du direct et quand tout d'un coup Renoir entend de l'eau sur un plan avec des dialogues il demande mais c'est quoi et il dit vous avez voulu qu'il y ait une petite rigole d'eau au bord du trottoir alors sur le plan large ça ne se voit pas si tu ne fais pas attention du coup il a fait un plan serré sur l'eau tu vois pour intégrer pour justifier le son oui pour comprendre pourquoi on entendait l'eau ça c'est les petites histoires aujourd'hui oui mais c'est à travers ces petites histoires qu'on peut un peu visualiser ce qu'est le travail du son c'est-à-dire par exemple tout ça tout ce que tu ne vas pas voir et puis il faut anticiper que ça ne va pas être vu c'est pas tellement seulement que tu réenregistres plusieurs fois il y a plusieurs prises plusieurs séquences et tout et puis quand tu montes il faut que ce soit raccord il faut que ce soit silencieux c'est aussi tout ce que tu dis c'est-à-dire tout ce qui devient incompréhensible pour le spectateur à l'image quand il y a un son que tu n'arrives pas oui mais en fait moi je pense que c'est comme toi quand tu vas au cinéma je veux dire je ne me mets pas assis sur une chaise en me disant bon là je vais écouter le son en fait c'est où tu es embarqué dès le départ par le récit et l'ambiance générale du film et puis tu ne fais plus attention toi les gens disent en fait si ça fonctionne ça marche oui mais je te dis toujours moi tu sais un son pas très bon une image pas terrible mais une scène sublime ça restera une magnifique scène je veux dire tu peux faire le meilleur son du monde avec une image pas terrible la scène elle sera tu vois c'est comme quand les gens te disent on rattrapera ça après non tu rattrapes rien après je veux dire un truc qui n'est pas bien joué tu ne le feras pas bien je veux dire tu ne peux pas faire rejouer les comédiennes après tu peux essayer au doublage en essayant différentes manières de faire les choses mais il y a quand même quelque chose qui est de et c'est là où le travail du metteur en scène est très important et qu'il a ce regard précis sur le moment en sachant comment ça va ça va s'intégrer dans le reste de toute l'histoire et c'est là la vertuosité de certains metteurs en scène c'est à dire que ce soit sur un film de Giannoli où tu vois dans un plan qui est mis en place que ça va marcher parce que c'est juste ça fonctionne il y a la dynamique tu vois comme dans les films de Jean-Luc le truc de Jean-Luc c'est quand il venait il choisissait un endroit il disait on se met là au 35 tu allais regarder tu disais oui c'est un plan de cinéma donc c'était pas là c'était pas là c'était vraiment là et ça c'est ben t'apprends ça c'est vraiment lui qui fait le cadre en fait ah oui c'est quelqu'un en tout cas qui a exactement parce qu'ils sont pas tous comme ça non après il y en a qui qui veulent une proposition mais t'en as qui savent exactement ce qu'ils veulent avoir comme image ça de ton point de vue ça a évolué avec les générations parce que Godard il est quand même un peu l'archétype du type qui pense à tout c'est à dire d'une vision un peu vraiment holistique et artistique de la place du réalisateur ou du metteur en scène juste dans ses derniers travaux avec Godard c'est Godard quoi t'as l'impression que c'est un spectateur quoi est-ce que tu penses que ça s'a un peu changé ? c'est juste une question de personnes oui c'est une question de personnes mais par exemple si tu prends des gens comme Tanner ils savaient exactement ce qu'ils voulaient comme image oui c'est ça ma question c'est une question d'époque ou de personne c'est-à-dire est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui des gens qui sont comme ça ? il sait exactement ce qu'il veut il sait très bien que alors ils font des tentatives t'as une proposition du chef Hop qui dit tiens essayons c'était qui sur les illusions le chef Hop ? c'était Bocard de Christophe Hop ah c'était Christophe qui avait fait aussi le milieu de l'horizon justement oui absolument c'est du lourd c'est surtout un type qui est au service de la mise en scène c'est pas quelqu'un qui veut faire son image il fait l'image du film c'est ça qui est et puis c'est très agréable de travailler avec lui c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas en train de dominer le plateau avec une espèce de terrorisme comme ça arrive à certaines fois c'est vrai que c'est des choses dont on parle assez peu mais c'est vrai que les rapports de force ou les rapports d'autorité ou les rapports de territoire sur un plateau ça peut être terrible oui mais en fait ça peut hein ouais c'est que c'est souvent des gros égaux mais c'est surtout écoute la plupart du temps je trouve que c'est des gens enfin moi tous ceux que j'ai rencontrés qui avaient vraiment énormément de talent t'as pas ce problème là parce qu'ils ont pas à défendre ça ça existe par ce qu'ils font donc après t'as bien sûr t'as toujours des gens qui pensent être meilleurs que tout le monde et qu'ils ont la place la plus importante mais je veux dire moi je me souviendrai toujours un jour j'avais fait un film avec Tinta Oularis qui est un chef-pop grec on éclairait on était au Tessin et il avait éclairé un plan dans une pièce c'était un plan assez serré sur un acteur enfin serré on va dire moyen pas un gros plan et il il fait son éclairage puis nous on vient pour voir quels sont les problèmes pendant le mouvement est-ce qu'on va avoir des ombres etc et puis il y avait des ombres partout ça va être compliqué à percher ce plan et puis il est arrivé sur le plateau puis il a dit remets voir ta perche il a demandé à mon assistant puis on a dit ouais non mais il y a des ombres il dit non mais remets là puis là il a dit non mais c'est que si vous pouvez pas mettre votre perche c'est que la lumière elle est ratée et il a refait et effectivement après on a vu donc tu vois ça c'est c'est pas comme quand tu viens et puis tu peux pas mettre ta perche puis t'as les gens qui disent oui mais ça c'est ton problème c'est pas le mien on fait à quelque part tu fais le avec Bocarme tu te poses jamais c'est assez drôle tu te poses jamais ce genre de questions ou même avec Renato Verta les deux trois fois où il venait exprès vers toi en disant écoute je n'ai pas pu faire autrement t'auras peut-être un souci dis-moi etc donc c'est aussi des gens qui sont aussi à l'écoute des autres des autres jobs qui existent donc c'est et c'est là que tu vois comme par exemple sur un film sur les yeux ont perdu c'était beau au costume c'était beau au décor c'était beau à la lumière mais en fait c'est un tout c'est que c'est les gens qui travaillent complètement ensemble tu vois mais ça devait être un gros barnum ce tournage quand tu vois le film les costumes et tout alors c'était un gros barnum à l'extérieur parce que à un moment donné tu ne peux pas être 400 personnes sur le plateau sinon tu ne filmes plus rien tu vois donc tu as un plateau on va dire qui serait quasiment normal sur les gens qui sont vraiment en train de travailler autour des acteurs ce qui est plus gros c'est derrière c'est l'infrastructure pour les costumes pour les décors 40 camions je pense oui c'était beaucoup mais rien que pour la déco tu vois je suis arrivé des fois sur certains décors en me disant ils ont bien choisi le château putain les meubles c'est beau et tout tu dis tout va bien en fait ce que tu ne te rends pas compte c'est qu'en fait elle était vide la pièce il y a quelqu'un qui l'a meublé donc effectivement avec goût avec élégance et ça correspondait au film donc oui c'est là qu'il y a un gros boulot qui est fait en amont oui et puis pour revenir à ce que tu disais par rapport au son je suis assez d'accord avec toi comme spectateur quand tu t'assoies si c'est réussi tu ne le remarques pas voilà mais c'est un peu tout qui est comme ça si un film est réussi on te raconte une histoire tu ne vois pas la lumière tu ne vois pas les costumes sauf si c'est vraiment un propos tu acceptes certains défauts parce qu'en fait ça va très bien si tu veux tu dis oui après coup si tu regardes le film ou même sur les films sur lesquels j'ai travaillé tu te dis c'est dommage ils ont monté ce plan pour ton avis personnel tu dis il y en avait ou c'était mieux mais tu te rends compte après que dans l'ensemble ça marche très bien c'est beaucoup plus juste au niveau du ton etc donc c'est c'est pour ça qu'il faut toi si des gens te disent toujours tu as fait le son d'oeuf tu dis non j'ai travaillé sur un film sur lequel mon travail consistait à enregistrer le son je dis tu ne fais pas le son d'un film c'est le metteur en scène qui fait le son d'un film qui fait son son toi tu es juste là pour comprendre qu'est-ce qu'il a envie d'entendre à la fin mais autrement c'est ce que je dis toujours aux gens si tu veux vraiment faire quelque chose fais-le toi le film écris-le et tourne-le mais non il y en a déjà trop il y en a déjà trop non mais je dis c'est ça que je me dis c'est que tu ne peux pas il ne faut pas penser que tu es d'abord on n'est pas irremplaçable je veux dire la seule personne qui t'est irremplaçable c'est le metteur en scène et encore ça dépend ça dépend de certains films oui ou tu sais qu'ils les ont changés et que ça n'a pas plus gêné que ça tu vois mais et puis il y a des films où tu dis oui tu ne peux pas remplacer le metteur en scène parce que c'est lui qui insuffle il y a des films tu ne peux pas il y a des films tu peux puis ce n'est pas le même genre de cinéma absolument ce n'est pas le même genre de film ceci dit sans hiérarchisation il y a des choses différentes qui peuvent exister ce n'est pas trop un problème non mais on sait par exemple qu'il y a certains films où tu sais qu'il y a des deuxièmes équipes pour faire des passages voiture des couchers de soleil des plans sur la ville où effectivement je veux dire tu n'es pas obligé de monopoliser ton équipe standard pour aller faire un gros plan de la ville ou coucher du soleil alors que tu peux avoir une équipe réduite qui a tout le temps d'attendre la belle lumière parce que toi souvent tu serais trop stressé en disant il faut absolument qu'on aille tourner ça alors qu'il y a des choses plus importantes on va se faire une petite bande-annonce dans Godard je crois puisqu'on a parlé de Jean-Luc lequel on a de près Soigne ta droite Soigne ta droite tu es bien Soigne ta droite tu te rappelles un peu du tournage oui oui non non vas-y ah tu veux que j'en parle on va en parler un petit peu avant de regarder la bande-annonce non mais si je ne dis pas de bêtises Soigne ta droite c'est avec les Mitsouko c'est ça je crois bien je ne sais pas moi je ne prépare pas à fond les bio je me dis il va se rappeler cette mémoire vivante du cinéma européen oui oui c'est les Mitsouko c'est Villeray c'est Galabru c'est ça et puis il était où le tournage ? à Paris à quelque part au bord de la mer tous les plans qui sont dans l'avion sont tournés dans un vrai avion qui volait vraiment c'est pas une blague c'est comme le film d'Emmanuel Maher Rien à foutre ils ont aussi tourné dans l'avion il disait qu'il y a des scènes tu dois aller tourner dans un avion qui vole autrement ça ne va pas non mais c'était surtout drôle c'était de mettre Galabru à la place du commandant de bord ça c'était drôle toi tu es dans la cabine à ce moment là oui enfin moi je suis là où on peut c'était pas non plus un très grand non ce qui était le plus drôle c'est que pour des histoires de lumière ils ont voulu tout le temps voler dans le même sens évidemment enfin ce que voulait Caroline pour que la lumière arrive toujours dans le même sens sauf que d'un moment t'as un pilote qui dit là il faut qu'on fasse demi-tour sinon on va tomber sinon on va tomber en pas de descente donc il faut qu'on retourne faire le plein et du coup tu repars dans l'autre sens évidemment la lumière elle est pas raccord donc voilà ça c'était des petites choses assez drôles et là on fait quoi on filme pas ? oh ben là en l'occurrence Jean-Luc il a joué le jeu on est retourné on a fait le plein puis on est reparti bon il faudra les moyens quand même pour faire ça oui mais en même temps lui c'est oui mais c'est pas non plus tu vois c'est pas non plus une équipe de de 100 personnes c'est une petite structure qui convenait parfaitement à la manière dont ils tournent donc c'était non puis il y avait après tout le tournage avec les Mitsuko où c'était intéressant c'est passé en plein moment où ils sont eux en création donc voilà on a enregistré aussi ça le moment où ils cherchent où tout d'un coup cette musique elle est en devenir aussi pendant le film c'était un long tournage ? je pourrais pas te redire ouais moi je dirais entre deux mois et deux mois et demi mais ça dépend parce que Jean-Luc peut faire des pauses donc c'est pas un truc classique où tu commences là puis tu finis là c'est un truc où tu peux t'arrêter deux semaines parce qu'on va changer d'endroit c'était pas ça a jamais été des tournages à l'arrache alors regarde la bonne annonce de Soigne ta droite Sous-titres par Jérémy Diaz Quelqu'un pour se blesser, quelqu'un pour changer Quelqu'un pour changer I've got every man And I'm stupid anyway I've got every man And I'm stupid anyway Ah, c'est comme ça, ça plongeait, ça vire Oh, oh, pour que je mouille C'est comme ça La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la To me You just wanna go to my house You just wanna go to my bed And I don't care Oh, tonight You think I'd like your love You just wanna disturb Oh, tonight Être acteur, ce n'est pas aimer apparaître Au contraire, c'est énormément aimer disparaître Un acteur intelligent, c'est un qui s'assassine lui-même avant d'entrer Qui n'entre pas en scène sans avoir marché par-dessus son corps En le laissant pour chien mort Merde C'est moi qui commande C'est vous, Villerey ? C'est vous les Mitsuko ? Oui Bon, alors avec ma femme, on a acheté le film dans lequel vous jouez Qu'est-ce que c'est, c'est dit ? Attends, attends, alors Non, 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 il sort dans une ténure à l'étoile d'eau Je n'en veux plus fertility, je coins desirines Aller moins là-bas Bon, bon, bon S talks Dans votre vie, tu n'es pas aimer Ce thème Изじ-Use Tonight Voilà, donc pendant que la bonne annonce passait, on essayait de retrouver le nom de l'actrice. Oui, c'était Dominique Lavanant. Par exemple, Dominique Lavanant, elle avait des tas de scènes qui étaient écrites dans l'avion avec Galabru. Et Dominique Lavanant avait dit à Jean-Luc, je ne prends pas l'avion. Et il a dit, donc au début, il ne savait pas s'il la garde heure. En fait, il a réécrit pour qu'elle ne montait pas dans l'avion. Ça te borde un peu de souplesse. Vraiment, cette actrice, c'est comme ça. Il n'est pas jamais un avion. Non, écoute, je ne connais pas sa vie. En tout cas, à l'époque, elle ne prenait pas l'avion. Oui, il y a des gens qui ne prennent pas l'avion et qui ne sont trop angoissis. C'est vrai, on cherchait, on ne retrouvait pas son nom. Je suis allé sur Allociné, c'est assez marrant. Tu as un peu la carrière en chiffres à la fin sur Allociné. Donc, tu vois, c'est 43 années de carrière, une récompense, César, du meilleur second rôle. Mais bon, de toute façon, je suis allé au cinéma et que les récompenses françaises. Il y en a peut-être d'autres. 78 films, 6 séries, 6 nominations et 67,8 millions de spectateurs. Oui, parce que c'est le Splendide. Voilà, oui, oui. C'est notamment Les Bronzés, c'est quand même des films qui ont fait un certain nombre d'entrées, disons. Tout à coup, Godard, au milieu, mais Swann, t'as à droite, c'est un peu, comme beaucoup de films de Godard, il y a presque des films particuliers dans sa filmographie. Ça change, ça évolue. Oui, non, mais ce que, écoute, moi, je garde un assez, un bon souvenir de ce tournage, parce que justement, il y avait des tas de challenges qui étaient la musique, l'Eryta Mitsuko, qu'est-ce que... Tu vois, c'était... Puis, j'avais dit à Jean-Luc, ce qui serait bien, c'est que tu récupères les bandes multipistes d'Eryta Mitsuko pour que tu puisses choisir, toi, des bouts de musique, pas forcément le montage définitif. Mais ça, c'était passé comme ça ? Il y a quelqu'un qui veut passer. Oui, c'est bon, c'est bon, passe, passe. Il n'y a pas de problème. Si tu t'arrêtes, tu nous viennes plus que si tu passes. Ça fait un drapeau, si jamais. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant. Du coup, il avait utilisé le multipistes en ne servant que de certaines pistes musiques. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le... Ils étaient contents, hein, de cette idée formidable de passer des choses pas terminées ? Ça leur a été complètement égal. Vraiment, c'était quelque... Je pense que c'était des gens très ouverts. Encore une fois, c'est comme tu disais, par rapport au chef-fop ou par rapport à d'autres gens, les gens qui ont vraiment du talent font souvent moins de problèmes que ceux qui en ont un peu moins. Ils ont moins de soucis à s'assumer. Ça, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Alors, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Mais quand même, je pense que c'est quelque chose au film des années que tu peux quitter en si un petit peu. Les gens sur deux, qui savent faire, ils sont plus simples, d'habitude. Oui, et puis tout va plus vite. Tout est plus simple, tu vois. Tu sais exactement ce qu'il faut faire pour une séquence. Tu vois vaguement comment elle va être montée. Au niveau des acteurs, il y a... Parce que, évidemment, pour le grand public, même pour nous, quand tu as des acteurs très connus, qui ont des grosses carrières, il y a des gens plus difficiles à sonoriser ou des gens plus difficiles tout court ? Ou c'est un peu égal ? Ça dépend des films, ça dépend des... Moi, je vais te dire, ça dépend surtout du metteur en scène. C'est lui qui va donner l'esprit de son film. Donc, non, moi, je n'ai pas le... Je veux dire, tu as beau travailler avec certains... On va dire acteurs très connus, en fait, tu n'as zéro souci, quoi. Parce que, bon, tu as sonorisé, tu as enregistré beaucoup de stars, quand même. Des gens qui ont des très, très gros. Reprenons les illusions perdues, tu as quand même une brochette à l'intérieur. Je ne sais pas combien ça fait de César et d'Oscar, enfin, pas d'Oscar, mais on est en Europe, mais combien ça fait de films à palme et de films à succès, de films à récompense dans la distribution, quoi. Quand même, c'est assez balèze, quoi. Oui, oui, non, non, c'est vrai que c'est pas mal. Entre Cécile de France, André Marcon... Monsieur Depardieu, Monsieur Lacoste... Dolan, Lacoste... Ça déploite, quoi. Non, non, puis ils étaient parfaits, quoi. Ils étaient très bien dans leur rôle, tu vois. En tout cas, à l'image, c'est sûr. Après, comment ça se passe, les cuisines des films, c'est les cuisines des films, quoi. Oui, oui, non, mais là, ça se passait plutôt, on va dire, plutôt très bien, tu vois. T'es hésité, tout le monde était ravi de participer à cette aventure, en tout cas. Donc, 8, long-métrage avec Giannoli, tu me dis, comment ça se passe au début, que c'est pas... Comment se fait la rencontre, parce qu'avec Godard, c'est donc Reusser qui dit, il cherche quelqu'un pour les play-back, etc. Ça se passe bien, ça se fait. Non, mais Giannoli, je l'ai rencontré, il était assistant sur Les Marmottes, d'Eli Chouraki. Puis là, c'était un vrai cinéphile, c'est-à-dire, c'est un type passionnant, passionné. Et puis, dès son premier court-métrage, moi, je savais qu'il ferait des longs. Tu le vois, tu te dis, ce type-là, il va jamais rester assistant, ça c'est sûr. C'est pas son truc, quoi. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui écrit très bien, qui aime la littérature, qui raconte les histoires. Quand il te raconte un film, en plus, la plupart de ses films, il les a dans la tête depuis longtemps. Il te le raconte, pour te convaincre de vivre sur un projet ? C'est pas de convaincre. Au début, il faut quand même un peu, non ? Non. Au début, t'as plus d'expérience que lui. Quand il commence, pique-toi. Oui, mais quand tu fais les court-métrages, en fait, t'acceptes de faire le court-métrage de quelqu'un. Puis après le premier court-métrage, tu sais que s'il va continuer, puis qu'il te redemande, tu continueras à faire des court-métrages avec lui. Parce qu'il a fait quand même vraiment des très, très beaux court-métrages. Il y en a, dont un qui s'appelle L'Interview, qui est vraiment absolument magnifique. Oui, avec Mathieu Amalric, qui doit aller interviewer une grande star hollywoodienne à Londres. Et en fait, il va rester devant l'interphone. Elle ne répondra jamais en direct. Et l'histoire est vraie. Et c'est ce type-là qui va faire toute une interview devant l'interphone. Et c'est très... Non, mais tu peux le trouver sur Internet. C'est vraiment très, très joli. Avec un chien qui aboie en permanence derrière. Vous êtes cool à sonoriser, ça. Le chien, on l'a rajouté. Ah oui, j'imagine bien. Mais non, non, mais c'était chouette à faire. Et puis c'est vrai que c'est une superbe histoire. Parce que le type arrive à convaincre de pouvoir aller interviewer cette grande comédienne. Et je ne dis pas qui c'est, comme ça tu regarderas. Tu verras qui c'est. C'est une grande comédienne. Et donc, en fait, il ne s'attend pas à ça. Lui, il a eu, par l'intermédiaire de quelqu'un, un autre journaliste dans le journal dans lequel il est, qui lui a donné le numéro de téléphone de la femme de ménage, ou en tout cas de la femme qui est avec la dite actrice. Et quand il va effectivement appeler, elle dit, oui, oui, bien sûr, elle vous attend. Et lui, il s'attend à ce que la porte s'ouvre. La porte ne s'ouvrira jamais. Il restera coincé devant l'interphone. Mais il peut faire son interview. Mais il fait son interview. Oui, un malheur, il doit être pas mal dans le rôle. Oui, il était très, très bien. Non, c'était une très, très chouette histoire à faire. Tu fais beaucoup de courts-métrages, encore maintenant ? Bon, là, on m'a redemandé dernièrement, parce que les gens, ils n'osent plus t'appeler en me disant, il ne va jamais dire oui pour un court-métrage. Moi, il y a deux choses. C'est l'envie de rencontrer des nouvelles personnes. Et puis après, il y a le projet qui peut encore t'emballer plus. Après, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne m'a pas redemandé pour un court-métrage. C'est un peu le prix quand tu as une grosse carrière, un gros CV. Je pense que les gens ont un peu peur. Là, en ce moment, ça fait beaucoup de gens qui ont peur. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment ? En tout cas, moi, on ne m'appelle plus beaucoup. Je pense que ta carrière, c'est un peu comme ça. Non, en fait, tu as beaucoup, beaucoup travaillé tout le temps. C'est-à-dire que c'est la première fois où, si tu veux, pendant presque un an, tu as le téléphone qui ne sonne plus. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un moment donné, tu arrives, il faut peut-être te dire, voilà, c'est le moment de passer la main. Mais non, moi, je suis toujours intéressé. Est-ce que je repartirais sur des trucs aussi fous que de faire une série à travers le monde, 150 jours de tournage ? Tu as fait ça ? Non, non, mais parce que je pensais à la série que Giannoli est parti faire. Moi, c'est vrai que je me suis dit, je ne me sentais plus d'attaque de faire un truc aussi lourd que... Tu vois, c'est 150 jours de tournage pendant un an, sur je ne sais pas combien de continents. Il fait quoi ? Il fait un truc qui s'appelle Tikkun, qui est une série sur les gens qui avaient triché sur la taxe carbone. Ah oui, c'est le plus gros sarnin que là, c'est énorme. En milliards. Oui, en milliards, c'est énorme. Je veux dire, quand on regarde, si on vient sur un plateau, on voit des gens assis avec des casques, etc. Mais bon, c'est souvent des longues journées de travail. Ça demande une grande concentration. Physiquement, ce n'est pas un métier de tourpeau non plus. Ingénieur sans nom. Non, ça dépend. Sur les tournages, j'entends. Ça dépend de ce que tu fais, comment sont tes assistants, de quelle manière ils participent avec toi à la mise en place des trucs. Ce que j'ai comme maintenant, comme assistant, c'est vraiment formidable. Parce que c'est vraiment, ils participent. Donc ça allège aussi beaucoup. Après, ça dépend évidemment. Si tu pars pour faire un tournage dans l'Amazonie, et tu sais que tu vas devoir faire déjà 2 km à pied tous les matins pour aller sur le plateau, oui, c'est plus fatigant que de tourner un film à Paris ou à Lausanne. Oui, mais tu vois, je prends même un film, le dernier qu'on a fait ensemble, c'était quoi ? C'était Last Dance. Oui, Last Dance, ça va. Oui, mais au bien au milieu de l'horizon, tu n'es quand même pas chez toi, tu ne dors pas chez toi, il faut se lever, il fait chaud, tu es dehors toute la journée. C'est quand même... Je veux dire, ce n'est pas comme être réceptionniste téléphoniste. Non, mais bon, c'est aussi ce que je me dis toujours, tu l'as choisi, ça. Oui, non, je ne dis pas que c'est la même, je dis juste en fonction de l'âge et du... Non, en plus, je pense qu'il y a des gens qui sont plus fatigués que, en tout cas que moi, au poste que j'occupe. Tu vois, Electro, Machino... Ah oui, il y a des gens aussi. Chef Hop, le type qui... Tu vois, quand tu penses à Christophe Bocard sur le milieu de l'horizon, il avait une caméra 35 sur le dos quand même, tu vois. Mais pourquoi il filme en 35 ? C'est fou. Non, je déconne. Non, non, mais ça, c'était... Il avait raison. Oui, je pense que... Il a eu mille fois raison de choisir cette idée-là, de faire les extérieurs au soleil en 35 et de faire les intérieurs en numérique. Donc, c'était déjà une belle idée. C'était aussi très sympa de retourner en 35, tu vois. C'est sûr, oui. De se retrouver avec une panne à vision. C'est différent quand même, la concentration que ça génère sur un plateau. C'est un peu différent, pas complètement, mais je trouve... Tu dis le 35 ? Oui. La pellicule, la pellicule. Pas quand tu es avec des chef-op qui savent exactement ce qu'ils font et pas quand tu es avec une metteur en scène qui... Tu vois, on ne faisait pas non plus 30 prises. Non, 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 mais sûr. Parce qu'on n'aurait pas pu, tu vois, en 35. Mais ceci dit, en vidéo, on voit que les gens, ils ne se sont pas étalés, tu vois. Il y a des... Par exemple, Xavier, depuis qu'on tourne en numérique, on tourne les répètes. C'est-à-dire, on ne fait pas des répétitions, oui. Puis après, on tourne. On tourne dès le début, comme ça, on ne sait jamais. Il a raison. Souvent, ça ne marche pas parce qu'il y aura des corrections sur la lumière, etc. Mais au moins, il met tout de suite les gens en sachant que, dès le départ, tout le monde est concentré. Tu n'as pas une répétition où tu as encore... Des gens qui bougent, un peu bruit. Oui, qui ont du bordel à l'extérieur et tout. Après, c'est ça qui est le plus dur, en fait, au son. Quand tu tournes sur des grosses équipes, c'est que tu as beaucoup plus de trucs à gérer à l'extérieur. Du plateau. C'est-à-dire, pour dire, voilà, on tourne un film d'époque. Il ne faut pas de téléphone. Alors, quand tu as 150 personnes sur un plateau, effectivement, c'est plus compliqué de gérer 150 portables, quoi. Oui, c'est une plaie, quand même, depuis l'arrivée des portables. Enfin, il y avait les talkies, quoi. Oui, mais il y a toujours les talkies. Oui, oui, c'est en plus. Mais les talkies, ce qui est marrant, c'est que justement, quand tu tournes ce genre de film, tout le monde fait super attention à tout, tout le temps. Et du coup, tu as une grande aide aussi des gens de la régie. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des fois où, un après-midi, on tournait dans une petite rue à Paris. Et je me suis dit, mais tant, il y a des bagnoles partout, là, normalement, et tout. Et tu vas voir la régie, ce chef, et tu lui dis, comment on va faire pour les rues ? Elle me dit, t'inquiète, tout est coupé déjà. Donc, c'était tout fait en amont. C'est-à-dire que, déjà, tout ça, je n'avais pas à m'en occuper. Mais c'est... Alors qu'il y a des tas de films, on dit, ouais, c'est pas grave, on ne peut pas contrôler. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça que tu as en plus quand tu as une production qui sait que le metteur en scène n'aime pas le doublage, qui sait qu'on va tourner une scène... Qui a les moyens, puis le niveau, puis l'habitude, quoi. Parce que c'est un peu tout ça. Il faut savoir, il faut avoir les moyens, il faut avoir envie, puis il faut avoir des réalisatrices ou des réalisateurs qui ont la personnalité pour. Parce que c'est toujours un peu chiant à organiser. Oui, mais en même temps, tu sais que ça fait partie du job. C'est-à-dire que, eux, ils savaient dès le départ que, oui, il y aurait des trucs à couper, oui, il y aurait... Tu vois, c'est plus... Par exemple, à un moment donné, c'était assez intéressant. On tournait à un endroit où on était avec 25 calèches et des chevaux et des cochers, etc. Des figurants à l'extérieur. On était dans un jardin pas très loin du château de Fontainebleau. Oui. Tu as reçu plein de messages. Non, non, mais c'est... Et on était en extérieur. Et on était censé être dans un des grands boulevards parisiens. Donc après, évidemment, en 3D, ils ont refait toutes les maisons. En attendant, on tournait dans un jardin. Mais si tu veux, dans l'axe dans lequel je voyais moi, il y avait une route 2x4 voix qui allait sur Paris. Et là, tu te dis, les mecs, vous êtes quand même... Vous avez tourné le plus près d'une route. Et là, il y a un type très sympa qui est venu vers moi. Il m'a dit, tu ne sais pas ce que fait comme bruit une charrette. Alors, quand on aura 25, je pense que la route, tu ne l'entendras jamais. Et c'est vrai. Quel moment ça fait du bruit ? Une charrette avec des gros ferrées. Tu en mets 25, mais ça me met, j'ai entendu la route. Tu entends que les charrettes. Et ça fait un tel bruit que tu te dis, mais ça devait être infernal. Donc, ils ont pris 50 chevaux, 25 charrettes. C'est l'enfer, quoi. C'est surtout que tu dis, les charrettes, elles ne peuvent pas venir toutes seules. Donc, il faut les mettre sur des remorques. Oui, bien sûr. Donc, quand tu as 25 charrettes, c'est à au moins 12 remorques. Parce que tu peux peut-être en mettre deux par remorque, tu vois. Mais ça venait tout du même loueur. Parce qu'il y a un spécialiste en France qui est spécialiste de la calèche. Lui, il a 300 calèches. Oui, quand tu as une industrie, tu peux avoir des spécialistes, quoi. Je veux dire, en Suisse, on est des spécialistes. Rien du tout, à peu près. Non. Si tu veux faire une scène où tu as 5 chars d'assaut qui défilent, ça ne marche pas, quoi. Non, mais bon, si on a une petite armée. Ou tu t'appelles Jean-Luc Godard et tu fais descendre la vraie armée qui est venue avec des chars, un jour. C'était pour quelle film, ça ? Écoute, c'était... Est-ce que c'était Forever Mozart ou je ne sais plus dans quel film on est censé être en plein Sarajevo ? Je ne sais plus où c'était, mais enfin, bref. C'est Forever, je pense. Je ne suis pas sûr. Non, Forever Mozart, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des chars. Si c'était Forever Mozart, tu as raison. C'est notre musique qu'on a tournée à Sarajevo. Non, non, Forever Mozart, il y a des chars, oui. Il y a enfin des chars. On va dire des obusiers mobiles. Bladés. Non, mobiles. C'est-à-dire un canon mobile. Parce que tu fais de la différence, mais... Ah, je ne sais pas. Pour le commun des mortels, tu ne vois pas. Ça revient à la mode avec la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens spécialistes d'artillerie maintenant. Voilà, c'est ça. Beaucoup de gens, je ne sais pas, mais tu vois, d'un coup, les gens redécouvrent que la guerre, ça fait des morts. Et puis que, pour gagner la guerre, il faut pouvoir tuer les gens avant qu'ils puissent se tuer, quoi. C'est pas une grande nouveauté, mais... C'est un peu le concept. Oui, oui, c'est un peu le concept. Depuis le début, où ils se sont lancés des pierres dessus jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Mais bon, en parlant de niveau professionnel en Suisse, etc., toi, à partir de... C'est assez tôt que tu te lances aussi dans monter un studio. Parce qu'il y a toute cette partie dont on a un peu parlé, qui se passe sur le tournage, où tu fais le tournage comme ingénieur son. Il y a les assistants, le ou les assistants, l'assistant de l'assistant, puis l'assistant. Il faut enregistrer, il faut... Puis après, il y a toute la partie montage. Puis après, il y a toute la partie mixage dans le travail son. Et puis ça, ça demande un autre... Enfin, c'est autre chose. Ça ne se passe pas sur le tournage, ça se passe dans un studio. Et toi, tu as un studio à Rôles, c'est ça, tout près de chez Jean-Luc. C'est un spot de cinéma important. Il est conséquent, ces deux unités en état de marche. C'est beaucoup, beaucoup de matériel acquis et mis à jour au fil des ans. Tu commences quand à te dire, OK... Oui, très vite, en fait. Très vite, j'ai commencé à avoir une petite unité pour monter des sons chez moi. D'abord, dans une des pièces, on louait une vieille ferme. Et du coup, j'avais fait dans une pièce, j'avais fait l'ébauche d'un studio. Puis ensuite, on a loué la petite maison qui était attenante à la ferme, dans laquelle, là, j'ai fait vraiment le premier studio 5-1, mais très tôt, dans les années 89-90. Et après, on a déménagé à Rôles. Puis là, j'ai fait le studio qui est encore à l'heure actuelle dans la rue du Nord. Et toi, ta préférence, c'est faire l'ensemble de la chaîne son ? Ou bien, ça te va très bien ? C'est aussi intéressant de faire qu'un montage ou comme ça ? Qu'est-ce que tu préfères, toi, comme... Je n'ai pas de préférence. C'est égal ? Oui. Bon, disons que si je fais le montage son, je préfère mixer. C'est un peu ce qui m'a manqué sur le milieu de l'horizon. Alors que sur l'Asdance, je savais dès le départ que je ne ferais que le direct. Donc là, c'est différent. Tu fais le direct. Après, quelqu'un d'autre fera le montage son et le mixage. Pour l'Asdance, c'est différent parce que la manière dont on travaille, on prémixe déjà beaucoup de choses avant, même si on peut tout remettre à plat. Mais je n'arrive pas à concevoir de, si tu veux, de mettre en vrac des sons, puis on se dira, on verra au mix. D'abord, les prods n'ont pas les moyens de te dire, on va passer quatre semaines en studio pour écouter, choisir, mélanger. Donc tu peux faire une proposition qui, en général, fonctionne assez bien avec le type de film qu'on fait. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des gros blockbusters américains où tu te dis, tu vois, tu as le mec qui est spécialiste des oiseaux, spécialiste des coups de feu, tu es spécialiste des impacts. Non, mais c'est ça. Tout est très divisé. Il faudrait un spécialiste des moteurs en Suisse, parce qu'Alain Boya, professeur à l'université de Lausanne, il est spécialiste des moteurs. Et par exemple, sur Rome, de Ursula Meier, il est spécialiste des voitures et des moteurs. Il dit, le bruit de moteur que vous avez mis sur la Ferrari, ce n'est pas le bon moteur. Et puis, sur le milieu de l'horizon, il nous a dit, l'Arnaud 5, c'est un modèle postérieur à 76 à cause de la forme des pare-chocs. Oui, mais c'est à l'image, ça. Oui, ça, c'est à l'image. Oui, mais ça, on le savait quand on a tourné. Oui, mais bon, après, est-ce que tu... Non, non, tu t'en fous. Non, c'est comme, tu vois, tu peux te dire, tu choisis un oiseau, et puis les gens te diront, mais dans cette région-là, il n'y a pas ce type d'oiseau. Tu te dis, mais attends, on ne fait pas un film animalier avec la véracité, tu vois. C'est comme les gens, quand ils te disent, mais moi, le cri, la première fois que j'ai entendu le cri d'un aigle, tu te dis, vu l'oiseau que c'est, c'est pas très... Enfin, tout d'un coup, il a un cri qui est moins impressionnant que... Qui est un peu ridicule. Pas ridicule, mais c'est vrai moins impressionnant. Ceci dit, tu mets un cri d'aigle au milieu d'une forêt, t'as plus un oiseau qui l'ouvre, pendant un petit moment. Donc, c'est un truc qui est intégré dans leur mémoire depuis tellement longtemps que c'est un truc qui fait le silence absolu, quoi. Ah, c'est pratique à savoir. Oui, si tu veux faire un éveil dans la forêt un matin, par exemple, au début du printemps, quand vraiment les oiseaux sont à l'éclate entre, on va dire, les 5 heures jusqu'à 7 heures où vraiment ça piaffe grave, si tu veux faire tout arrêter d'un coup, tu mets ça. Ah, c'est marrant. Oui, oui. Et après, ça reprend, quoi. Oui, oui, bien sûr. Au bout d'un moment, il ne se passe rien, ils ne sont pas fous, quand même. Ah, c'est pas mal. Si tu veux enregistrer en live le réveil des oiseaux alors qu'ils sont déjà réveillés, ah, c'est pas mal. Mais en fait, je m'en étais rendu compte, c'était sur l'ours, tu vois, il y a un aigle qui est venu pour quelques prises et moi, je me suis dit, bon, je vais profiter pour l'enregistrer. D'une part, le bruit des ailes, etc. Donc, le dresseur le faisait voler juste en dessous du micro et en même temps, aussi crier, tu vois. Enfin, oui, crier. C'est marrant que ça se stresse bien, les réveils. Ah oui, c'est insensé. C'est étonnant. C'est vraiment, ils lui faisaient un signe et le truc, il va où tu veux, quoi. Parce que les chats j'en déconseille. Ça ne marche pas. Ben, dans la zone, ça marche, en fait. Oui, ça va, mais... Non, mais c'est super à l'écran. Oui, oui, non, mais... Ils sont incroyables à l'écran. Je pense, mais tu te dis, c'est beaucoup d'angoisse que peut avoir un metteur en scène sur ce qu'il s'imaginait, si tu veux. Tu vois, c'est comme quand les gens te disent on va faire un truc avec un chien, tu leur dis, vous prenez un chien dressé. Non, non, mais on a une copine qui a un chien. Il est super bien. Tu fais, OK, d'accord. Moi, maintenant, je le sais par expérience, quand tu as un chien qui vient avec un dresseur, zéro problème. Il fait exactement ce qui est marqué dans le scénario. Sinon, tu peux réécrire des scènes. Tu vois, comme dans le milieu de l'horizon. Dans le milieu de l'horizon, on a quasiment... Le chien a disparu du scénario. Bon, mais on nous avait dit que c'était un chien dressé. Oui, oui. Mais là, on s'est fait avoir. Non, mais de toute façon, si tu n'as pas un dresseur... Puis il n'y en a pas... Ce n'est pas compliqué, je veux dire. Si tu regardes dans la partie francophone, il n'y en a pas Transimile qui savent dresser des animaux pour le cinéma. Oui, parce que c'est beaucoup de stress pour l'animal. C'est beaucoup de bruit, Oui, puis c'est très tôt. Après, on peut... Alors, si par exemple, prenons l'exemple d'Acerix Obélix où ils ont dressé les petits chiens qui jouent Idéfix, là. Ils en ont pris deux. Et c'est très en amont qu'ils les ont dressés. Tu vois, pour pouvoir faire... Et puis il y a un chien qui fait certains trucs et l'autre qui fait d'autres trucs. Comme ça, tu ne les épuises pas. Oui, oui. Mais sur l'ours, c'était pareil. Ils avaient aussi les chiens et c'était super impressionnant, quoi. Alors que tu te dis, c'était pas vendu au départ, quoi. Quand tu vois, t'as huit bas rouges qui sont comme des mollos, que tu les fais charger. Tu fais, voilà, s'ils s'arrêtent pas, ceux-là... T'es mal, quoi. Moi, on a fait deux, trois séquences comme ça pour le son où on les faisait charger sur nous. Tu dis, t'espère que le dresseur est sûr de son coup parce que quand ils arrivent... C'est impressionnant. Oui. T'es arrivé comment sur ce film, sur l'ours ? C'est un ami qui était monteur son qui s'appelait Laurent Caglio, grand monteur son, qui devait monter les sons du lourd. Et il cherchait quelqu'un pour enregistrer les ambiances. Et moi, je venais de faire d'herborance à l'époque. Et il avait trouvé que, voilà, je m'étais bien battu sur les... C'était le début de la stéréo. Oui. Donc voilà comment j'ai débarqué là-dessus. D'herborance, tu m'as dit, c'était pas des directs. Non. C'est comment, alors ? Il y avait quelqu'un qui a fait tout le témoin du film. Et puis moi, j'ai enregistré en parallèle de salles, j'ai fait toutes les ambiances. Mais à l'époque, j'étais encore assez fou pour faire une grande partie des bruitages sur les lieux des décors. Alors c'est payant parce que c'est beau au niveau des acoustiques. Tout ce qu'on a fait dans les chalets, dans le... Etc. Bon, puis c'est... Tu vois, c'est... À l'époque, on montait encore en 35 magnétique. Donc c'était compliqué d'imaginer quand tu disais, voilà, je vais mettre un éboulement de pierre, il va falloir mettre des pierres, puis des... Parce que les sons sur une 35, tu pouvais en écouter que deux à la fois. Voir certaines tables de montage, trois, mais autrement, non. Donc c'était d'imaginer au mixage, après, tu ferais un pré-mix d'ambiance, puis un autre pré-mix d'ambiance. C'est un autre métier presque avec l'évolution technique. Bah c'est devenu... D'abord, c'est devenu accessible à des productions qui n'auraient pas eu les moyens de faire certains... Enfin, faire certaines bandes de son des films, c'est devenu accessible, d'une part. Et pour nous, ça nous a... Moi, ça a permis de construire un studio qui n'était tout d'un coup... Parce qu'à l'époque, construire un studio, c'était juste réservé à des grands groupes. Je veux dire, moi, les premiers mix que j'ai faits, c'était à Boulogne-Biancourt. C'était des... Tu vois, c'était des plateaux de cinéma, des plateaux de tournage TV, des grands studios de mixage, c'était des salles de cinéma. Tu vois, il y avait 6, 7 Audis à Biancourt, plus, je ne sais pas, une soixantaine de salles de montage. Donc, et à l'époque, une console, c'était entre 800 et 1,5 million. Donc, c'était juste... Et puis, c'est sans compter toutes les machines et le personnel qu'il faut pour faire fonctionner tout ça. Tu vois, en cabine, tu avais 16 lecteurs, 35, un projecteur. Mais ça demandait... J'ai l'impression, parce que moi, je n'ai pas connu vraiment cette époque-là, parce que toi, même le premier film qu'on a fait, Mon frère se marie, c'était en numérique. C'est le début du numérique, c'était en 2003, je crois, donc tu vois. Mais ce n'était pas en 35. Mais tu vois, au niveau du montage, au niveau du montage image, du montage son et tout, j'ai l'impression que, pour des raisons techniques, ce qui se passait avant, demandait plus de capacité d'abstraction et de réflexion, de moins essayer de choses. – Écoute, les monteurs et les monteuses qui montaient en 35 avant, qui étaient des très bons monteurs, sont restés des très bons monteurs quand ils sont passés au numérique. Et je veux dire, pour les mixeurs, c'était pareil. Ça n'a pas changé grand-chose. On a eu des choses qui nous ont facilité la vie, comme par exemple, si tu veux, moi, je suis tombé au plein moment où on passe du mono à la stéréo et on passe surtout de l'automation, au tout début, ce n'était que les faders, l'automation d'une console, alors qu'avant, je veux dire, il fallait garder dans ta tête les niveaux que tu avais faits. Mais tu avais moins une piste aussi. Et puis, on avait plus de temps de mixage. Alors qu'aujourd'hui, on nous a rétréci les temps de mixage et puis on te demande de faire un truc étalé sur je ne sais pas combien de pistes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ton metteur en scène te disait tiens, j'aurais bien rajouté un abouement de chien. Là, ça voulait dire que tu t'arrêtais, tu essayais de te souvenir où tu avais un chien, si tu pouvais le repiquer en 35, il fallait le mettre sur une machine, aller le caler à l'endroit puis ensuite, voilà. Alors qu'aujourd'hui, tu veux rajouter un chien, il suffit de cliquer chien et ta sonothèque te met une liste de chiens, tu l'écoutes vite fait et puis tu le cales au bon endroit et puis c'est fait. Je veux dire, tu n'es pas obligé de bouger un coup en 35, ça prenait, voilà, on s'arrêtait. C'est pour ça qu'à l'époque, dans les Audis, il y avait des tables de ping-pong. Pour attendre. Non, mais un changement de bobine, par exemple, quand tu arrivais, parce qu'à l'époque, on mixait 20 minutes par 20 minutes. Bien sûr, les bobines faisaient 20 minutes. Voilà, les bobines 35, donc au bout de 20 minutes, tu avais, bon, OK, il fallait décharger l'image, décharger le son et il fallait recharger 16 lecteurs, 35, registreuses, recharger l'image. Ça prenait, pour les bonnes équipes à Biancourt de la grande époque, c'était minimum 20 minutes et c'était déjà des mecs qui droppaient en cabine, tu vois. Oui, j'imagine. Donc, toi, pendant ce temps-là, 20 minutes, oui, ping-pong. Ping-pong, ou bien clope, ou bien... Oui, mais ça, à l'époque, on fumait encore dans les studios, mais... Oui, c'est vrai. Ça, c'est fini, ça. Non, il y a beaucoup de choses qui sont finies. Bon, aujourd'hui, on peut aller sur son smartphone jouer un petit peu, en attendant. Mais là, tout le monde fait comme ça. Là, tu n'attends plus aujourd'hui puisque, en fait, la plupart du temps, tu as le film en continu. Si tu ne l'as pas en continu, de toute façon, nous, on l'a bobine par bobine, mais sur le même projet. Donc, je veux dire, si tu déplaces un curseur, tu es déjà prêt pour la bobine suivante. Bien sûr. Oui, on continue à mettre bobine par habitude, quoi. Oui, alors, bon, les Français, ils ont continué ça parce que, pour le moment, le CNC, là, je ne sais pas dernièrement, mais en tout cas, jusqu'à encore 2-3 ans, le CNC exigeait une copie 35 du film. Eux, ils ne validaient pas une copie sur disque dur ou sur mémoire SD, etc. Alors, je ne sais pas si ça a changé, ça. Mais tu vois, par exemple, sur les gros films, quand tu faisais un film, par exemple, les sauvegardes que tu fais le soir, ce qui était la galère pour les DIT sur des grosses productions, enfin, sur des productions conséquentes, c'est qu'en fait, tu devais faire ça sur des DLP, donc, c'est des cassettes, donc, c'était super long, les sauvegardes. Alors, quand tu as un réalisateur qui tourne énormément, ben, tu as des grosses sauvegardes à faire. bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, ici, ils mettent ça sur un disque dur et puis... Non, c'est une vraie question, tu vois, je veux dire... Non, c'est les assurances, là. Oui, c'est les assurances, puis par rapport à la validation finale, tu vois, par le CNC, comme tu disais, c'est des vraies questions par rapport à l'archivage et comment vont être archivés les films, parce que la pellicule, on sait un peu, on sait les... Voilà, on a quand même une notion de 100 ans, presque. c'est ça, et puis on sait les problèmes qu'il peut y avoir, comment ils font entreposer, etc. Le numérique, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment évoluent les formats, comment on va... C'est surtout les disques durs, est-ce que... Moi, je sais qu'il y a certains disques durs qu'on a fait il y a 20 ans, il y en a certains qui ont de la peine au redémarrage, tu vois. c'est ça. Alors, après, tu as des solutions, tu as des boîtes qui savent faire redémarrer n'importe quel disque dur, et ça dépend le prix qui est d'accord de mettre la prod, pour se dire... Ou alors, tu décides que tous les 5 ans, tu changes de format. Le truc qu'il y a, ce qu'on a remarqué, nous, depuis un certain temps, c'est que normalement, on livre à chaque production la totalité qui a servi au son du film, c'est-à-dire, à savoir, tout le montage son, avec les projets, etc., plus tous les originaux du tournage, plus tous les sons annexes qui sont... Et tout ça, tu le donnes à la prod sur un disque dur. Mais, si tu... Moi, dans l'expérience que j'en ai, c'est qu'en général, 5-6 ans après, quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait du disque dur. Donc, ils reviennent vers toi, en espérant que tu aies gardé quelque chose. Non, je pense qu'on a perdu, je pense, pas mal de choses des années 80, 90, 2000, quand c'était le début, il y a plein de choses qui n'étaient simplement pas archivées et tout. Mais maintenant, si tu veux, il y a... C'est un vrai... C'est un vrai... Un vrai questionnement pour les cinémathèques. C'est-à-dire, comment on assure la pérennité du patrimoine ? Est-ce que, justement, on s'équipe tous les 5 ans, on change de support, on active tous les disques et tout, ou est-ce que, parce que c'était un petit peu à un moment donné la solution qui était envisagée, ou est-ce qu'on passe sur pellicule tous les films pour pouvoir les conserver ? Sinon, sur négatif, au moins sur marron, je ne sais pas exactement ce que c'est, ce qui coûte 30 à 40 000 francs à faire. Après, l'éternel question, c'est toujours la même, c'est qui c'est qui paye ? Qui c'est qui paye ? Et puis, qui c'est qui doit faire ? Et puis, en Suisse, pour la petite histoire, la cinémathèque voulait que ce soit les prods qui payent. Et puis là, nous, on a quand même dit comme producteur, écoute, ce n'est pas nous qui payons les conditionnements. Non, mais surtout qu'ils reçoivent de l'argent pour l'archivage. Oui, et puis tu dis, ce n'est pas un éditeur de livres qui va payer le conditionnement des livres à la bibliothèque nationale. C'est votre job. Donc, nous, on livre ce qu'on a fait, un tapuscrit, un manuscrit, un film. On le livre dans le volume qu'on l'a produit, c'est-à-dire en numérique. Et puis après, si vous voulez l'archiver autrement, fair enough, mais c'est votre problème. Après, ils disent non, c'est votre problème. la seule question qui est plus sur l'archivage, parce que j'en ai parlé l'autre jour à Frédéric Maire, c'est, tu vois, par exemple, il y a certains films que j'ai faits qui ont été archivés d'une part par la cinémathèque et d'une autre part par d'autres studios. Tu te dis, c'est un peu dommage que les gens ne demandent pas aux gens, en tout cas, qui ont fait le mastering jusqu'au bout des films pour savoir dans un premier temps si on a toujours les originaux de ces masters-là ou est-ce que nous, on n'a pas une connaissance un tout petit peu meilleure que, tu vois, moi, je ne sais pas, si on me demande de m'occuper du master de home, il y a de fortes chances que je téléphone à la production et puis ensuite, éventuellement, à la personne qui a fait le mix pour savoir, tu vois, si tu t'écoutes si tu n'as rien à faire, tu laisses tel que et tu n'as pas de raison de changer quoi que ce soit parce que sinon, ça voudrait dire que, voilà, tu modifies quelque chose qui a été choisi par quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, j'ai refait, par exemple, en 92, le mastering des Parapluies de Cherbourg qui a été refait depuis, encore une fois, mais moi, il était, j'étais, là, on était entièrement d'accord avec Agnès Varda à l'époque, c'était, il était hors de question de changer quoi que ce soit des sons, c'est-à-dire, on a gardé les sons d'origine et les ambiances qui avaient été montées par Demi, on a gardé le fait que les ambiances étaient en mono et qu'il y avait... Pourquoi il a été remasterisé alors ? Bon, ils sont passés d'une image 35 à une image numérique et puis passés d'un son mono à un son stéréo parce que ça, c'est ce que... Non, mais la musique avait été enregistrée en stéréo donc on a passé la musique en stéréo. C'est parce que à l'époque, Jacques Demi, il voulait que son film finisse en 70 mm 6 pistes stéréo. Ben, pourquoi faire ça ? Non, mais c'était son... Évidemment, l'image est tellement incroyable que tu dis que ça valait le coup d'y penser, en tout cas. C'est vrai que en couleur, c'est un film assez magique et du coup, comme la musique avait été enregistrée en stéréo et du coup, ils n'ont plus eu les moyens donc ils sont restés en 35 mono. Donc voilà, on a respecté ça. C'est l'idée de se dire ben voilà, on va au moins mettre la musique telle qu'elle avait été prévue par le metteur en scène. Mais par contre, pour les ambiances, non, on a gardé les ambiances d'époque parce que vraiment, tu vois, c'est un peu comme quand j'ai remastérisé les premiers films de Jean-Luc Godard, à savoir Un bout de souffle, Le mépris, Pierrot le fou, je veux dire, c'était du mono. Donc on a... Tu vois, après, la boîte de production qui avait demandé ça, elle a dit mais pourquoi on n'a pas un vrai 5.1 ? Je dis mais on ne va pas remonter tous les sons, faire de la musique mono une musique stéréo alors qu'elle n'existe. Je veux dire, le film à l'époque, il a été fait comme ça. On va faire une bande-son de la qualité que peut être aujourd'hui un mono et ce sera toujours mieux que du 35 de l'époque qui devait cracher parce qu'il était encrassé, abîmé, etc. Mais on ne pourra... On ne va pas changer la nature du son. Voilà. Moi, je trouvais ça absurde. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient penser autrement mais je comprends tout à fait le... C'est le rapport à l'œuvre un petit peu, à partir de quand tu en fais une autre. Oui, et puis je veux dire, même si sur le principe que je pense que Jean-Luc ça lui aurait été égal, mais en même temps, je ne suis pas sûr. Voilà, le film, il a été comme ça, il était magique comme ça, donc laissons-les comme ça. Je veux dire, qu'il soit d'une bonne qualité pour un support d'aujourd'hui, oui, qu'on puisse le sortir après en Blu-ray ou en ce qu'on veut comme format, avec un son correct, effectivement, parce que la plupart du temps, à l'époque, quand il faisait une vidéo, on passait de 24 à 25 sans faire de changement d'harmonique, donc on se trouve avec des voix qui avaient été accélérées. Voilà, ça, aujourd'hui, tu peux te dire, c'est vrai qu'on peut respecter ça, c'est-à-dire ce qui était fait à 24, on l'harmonise de façon à ce que quand ça passe à 25, que ce soit un vrai passage, quoi. Que ce soit un passage correctement fait, quoi. On va regarder la bande-annonce des Lusignons perdus, on ne l'a pas regardé encore, parce qu'après, on va parler un peu des Césars, puis des rapports au prix, aussi avec le prix du cinéma suisse, comment le son est reconnu ou pas reconnu, et puis l'importance que ça a, et puis qu'est-ce que ça fait. Il faudrait bien qu'il sache ce que c'est avec le son. C'est ça, c'est une bonne question. Donc, les Illusions perdus en annonce, et voilà. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubinpré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée, une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier d'journaliste. Et tu crois que c'est quoi, mon métier ? Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Merci. Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous en croyez ? Toutes ces mangouilles, c'est du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. Tout est pourri partout, tu trouves pas ? Il faut se battre pour faire des belles choses. Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. Il nous a trahis, il faut la battre. Il faut se battre. Il faut taper là où ça fait mal. Il est trop tard pour avoir peur. Voilà, Giannoli, c'est quand même deux Césars du son pour toi. C'est Marguerite et puis... Ce qui étonne toujours Xavier que j'ai eu des Césars sur ses films plutôt que sur d'autres films. C'est comment c'est les Césars, ça dépend un petit peu. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y a un César sur un film, c'est qu'il y avait quand même un metteur en scène qui avait une idée de comment il voulait le son de son film. Ça change quelque chose ? Cette récompense ? Ou c'est juste... Non, de toute façon, à l'époque où je l'ai eu, ça ne change plus rien sur ta carrière. Le premier, c'était sur... C'était quand j'étais chanteur. Et après Marguerite. Mais non, non, ça ne change pas rien du tout. Non, non. Marguerite, personnellement, c'est celui que j'aime le moins, de Giannoli. Je trouve qu'il n'est pas réussi vraiment à raconter l'histoire. C'est trop outré. Je trouve qu'il n'a pas trouvé le ton. Il ne sait pas trop. Oui, il y a plein d'avis différents. Oui, c'est un film spécial. Donc je peux comprendre que tu aimes ou tu n'aimes pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce film, dont moi. Moi, j'ai un peu plus de peine. Je ne sais pas. Mais... Disons que tu sens plus qu'il était beaucoup plus à l'aise sur un film comme Les Illusions perdues que sur Marguerite. Bon, c'est plus compliqué aussi, je veux dire, de te dire que tu prends comme postulat de départ, tu dis, voilà, c'est une femme qui chante faux. Dès les quatre premières minutes du film, tu te fais la reine de la nuit où elle chante faux. Non, mais à la fin, Xavier, je me souviendrai toujours, on a fait une projection à Paris dans un Audi et il y avait Bocarnes qui était venu voir, parce que ce n'est pas lui qui a fait l'image, mais il était venu voir comme ça. Et il y a Xavier qui se retourne à un moment vers Christophe il dit, mais tu ne trouves pas qu'elles sont trop justes ? Puis Bocarnes, il s'est retourné et il a fait, non, mais tu plaisantes quand tu dis ça quand même. Non, parce que tu arraches la tête. Donc, alors imagine que nous, on a fait quand même une semaine de tournage sur la reine de la nuit avec la figuration qu'il y avait là. À la fin de la journée, tu as une tête comme une citrouille quand même. Ah oui, j'imagine, pour rappeler, c'est une histoire, enfin, c'est à partir d'une histoire vraie, d'une philanthrope richissime américaine qui donnait des concerts. Florence Poster-Duggin. En chantant totalement fond, mais évidemment, personne ne lui disait vraiment parce que, voilà, son plaisir était de... C'est assez touchant. Et c'est aussi peut-être un peu pour ça que j'ai des problèmes avec le film, je trouve, d'avoir casté Fro pour faire ça, c'est-à-dire avec ce potentiel comique, fait que tu te moques un peu du personnage. Et moi, elle ne me touche pas, elle n'arrive pas à me toucher parce que c'est touchant, c'est tellement tragique. Ah si, moi, je trouve que... Ce que je trouve génial et de très réussi dans le film, c'est qu'en fait, tu pourrais te dire, dès le départ, tu pourrais avoir une antipathie pour le personnage et en fait, les gens s'attachent assez rapidement à elle et donc, du coup, je trouve que tu as l'espèce d'empathie du public qui ne sont pas bien parce que chaque fois qu'elle chante. Et c'est pour ça qu'il y a un côté magique le moment où à la fin, tout d'un coup, c'est une fleur qui s'ouvre ou elle chante juste. C'est vrai que c'est assez magique ce moment-là. Oui, oui, c'est très bien. Mais moi, je n'ai pas réussi à rentrer en empathie avec... Mais parce que, bon, moi, j'aime beaucoup cette comédienne, elle est vraiment... Et qu'elle a joué plein de rôles où elle peut jouer des personnages tellement différents, tu vois, entre le registre comique qu'elle a mais aussi le registre qui est complètement différent, tu vois. Ah oui, non, c'est une grande comédienne, mais... Tu vois, quand tu la vois dans les saveurs du palais, à aucun moment donné, tu as un doute sur l'idée que cette femme n'est pas cuisinière. Non, c'est une très, très bonne comédienne, mais elle était à un moment donné très cantonnée dans des rôles, un peu outranciers. Et puis, c'était un peu la période où Marguerite est sortie et moi, je l'ai pris comme ça. C'est la peine. Oui, bon, après, je n'ai pas le même rapport qu'ont certaines personnes avec le personnage. Forcément, tu t'attaches aussi au personnage avec lequel tu vas travailler quand même pendant plus de six mois. Donc, ben non, écoute, moi, je trouve que tu gardes un bon souvenir de ce tournage et du travail parce que c'était un joli travail sur le son à faire. Bien sûr, aussi bien quand j'étais chanteur que Marguerite, c'est aussi, par rapport au son, des films qui parlent de chanter. Donc, en principe, le spectateur devrait être plus attentif au son parce que ça fait partie de l'histoire elle-même. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, sur les derniers Césars qui ont eu lieu cette année, on avait été nommé pour les Illusions perdues et c'est un film qui s'appelle Annette qui a gagné, le film de Léos Carax. Et c'est normal, tu vois, c'est un film qui est entièrement basé sur la musique, sur le côté... Mais est-ce que c'est réussi, la musique ? C'est pas ça la question parce qu'en effet, tu vois... c'est autre chose. Je veux dire... Oui, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que... Mais les gens sont plus... Attentifs et puis... Attentifs au côté musique. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que les gens fassent la différence entre le son et la musique. Je pense que tu as raison. Si tu veux, quand on a fait quand j'étais chanteur, je me suis dit, voilà, ça c'est un film, potentiellement, tu as une chance d'aller au César. Alors, tu as d'une part ça, d'une part le nombre d'entrées, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont vu le film, parce qu'après, ça fait partie des X milliers de membres de l'académie qui votent. Oui, c'est les exploitants, c'est les distributeurs, c'est les techniciens et tout ça, tout ça compte. Alors, il n'y a rien qui suffit à compter, sinon Danny Moon gagnerait les Césars chaque année si c'était que les entrées. C'est un peu plus complexe que ça. Oui, oui. Puis après, les gens, ils votent global pour un film. C'est pour ça qu'il y a toujours 7 ou 8 nominations pour, voilà, puis après, un film qui s'impose. Et puis des fois, c'est un peu injuste. Tu vois, des fois, tu as des films qui sont très bien mais où tu as un prix du cinéma suisse ou un César dans une des catégories. Tu te dis, mais là, c'est quand même un peu bizarre qu'il ait aussi ça. Mais c'est un peu comme tu vaux, toi. Tu vaux, tu t'aimes ça puis tu vaux de partout. Je me souviens très bien que tu as un moment donné où tu as eu un vote sur l'image. Il y a des films qui sont choisis. Tu te dis, tiens, c'est pourquoi c'est lui et pas lui. Mais après, c'est aussi les affinités de chacun. C'est-à-dire, voilà, comment les choses t'ont marqué ? Qu'est-ce que tu as retrouvé ? En tout cas, si tu prends, par exemple, si tu prends l'Académie Suisse qui a un autre problème parce qu'elle est très restreinte. Il y a assez peu de gens. Je ne sais même pas combien il y a de personnes et puis les gens ne votent pas pour tout. J'ai l'impression que beaucoup de gens, s'ils aiment un film, c'est leur film favori, parce qu'ils l'aiment ou parce que c'est leurs copains qui l'ont produit, peu importe la raison, ils vont voter partout où c'est possible. Puis des fois, tu arrives un peu à des aberrations où tu dis ça, 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 je comprends, mais encore, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un truc qui n'existe pas, encore le décor pour ce film, je ne comprends pas. Mais je pense parce qu'il y a un effet faute de masse. Ça, dans les Césars, les décors, ça marche assez bien parce qu'en fait, tu sais que si tu fais un film d'époque sur lequel il y a eu un gros travail de décor, tu as plus de chances d'avoir le César que si tu fais un film contemporain, tu vois, qui se passerait bien dans les années 80 où tu as le même travail de déco, mais est-ce que les gens ne le remarquent pas ? Tu vois, alors que tu tournes aujourd'hui un film qui se passe dans les années 80, mais tu n'as plus rien qui est pareil à aujourd'hui. Oui, puis après, tu as en plus des effets de compensation, c'est-à-dire, tu as un caraxe, il faut lui donner quelques Césars quand même, donc tu dois lui donner le son, la musique. Non, alors, moi qui vote au César, moi aussi, moi aussi. Oui, si tu as été nommé une fois, tu rentres dans l'académie. Non, c'est OK, c'est toujours plaisant. Voilà, tout à coup, il y a des gens qui se rappellent qui te connaissent deux, trois semaines avant, qui t'écrivent. Non, c'est vrai que toi aussi, tu te dis, tu vas voter, d'abord, moi j'essaye de regarder la plupart du temps les films que j'ai envie de voir, et puis si là-dedans, tu as des films qui t'intéressent, ben tu vas, on a mes consciences, voter. Maintenant, te dire que tu votes pas pour les copains, ça serait mentir. Oui, parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Mais parce que c'est aussi des gens qui sont sur un travail que tu connais depuis des années et tu te dis ce travail mérite la raconte. Oui, puis c'est des amis, c'est professionnel. Voilà. T'es aussi un peu ami avec des gens dont t'aimes le travail. Si quelqu'un, tout ce qu'il fait, tu trouves, c'est à chier, tu peux pas dire que c'est ton ami, ou alors c'est vraiment par hasard. Non, mais puisque tu prenais l'exemple du, tu vois, par exemple, pour les Césars, la nomination pour le son, par exemple, c'est le son, c'est le son direct, le montage son et le mixage. C'est-à-dire les trois postes, on va dire créatifs, entre guillemets, qui sont, qui font la vente son d'un film. Donc, c'est toujours les trois personnes qui sont nommées. En Suisse, ils ont décidé de dire ce sera ou le mec du direct, ou le mec du montage son, ou le mec du mixage. Ce que je suis pas sûr, c'est que les gens qui votent, ils sachent quelle est la part d'eux sur ces trois métiers. Tu peux être sûr que non, à mon avis. Non, mais ce que je me dis toujours, c'est que t'as des films sur lesquels tu te dis, tiens, voilà, quel est le... Donc, il y a quelque chose d'un peu déséquilibré, de dire à un moment donné, tu récompenses le direct, en fait, tu vois le résultat, mais tu sais pas comment est arrivé le direct, qu'est-ce qui est apporté en plus. Donc, c'est péjoré une partie de la profession. Alors, en Suisse, c'est compliqué, parce que c'est des prix où on te donne de l'argent. C'est ça le problème, il faut arrêter. Ben oui, moi, je pense qu'il faudrait arrêter, il faudrait même donner cet argent. Et puis donner des prix aux gens qui le méritent. Oui, et puis surtout, donner cet argent-là, que je vais me faire détester par des tas de gens, mais je pense que cet argent serait mieux de le mettre dans des courts-métrages à produire que... Par exemple, on parle de 5 000 francs, Oui, pour les prix techniques. Oui, pour les prix techniques. Pour la réalisation, c'est jusqu'à 20 000, non ? Oui, j'ai 2 fois 20 000, j'ai 40 000. Voilà. Donc, comme il y en a 5 ou 6, ça fait des sommes. Et puis, pour moi, je m'en fous, ce qu'ils veulent avec leur argent, ils veulent donner des prix, ils donnent des prix. Le problème, c'est comme... mais c'est de l'argent qui sort forcément du Crédit Cinéma. Du Crédit Cinéma. Et puis qui est capé, c'est-à-dire, il y a tant. Donc, si tu veux proposer de nouveaux prix, un des freins, c'est où ça coûterait. Donc, tu arrives à des absurdités où, dans le prix du cinéma suisse, au départ, il n'y a pas le décor, il n'y a pas le son, au départ, au tout départ. Non, il n'y avait pas. Il n'y a pas les costumes non plus. Il n'y a pas les costumes, il n'y a toujours pas, je crois. Ce que tu vois à l'image, il n'y a pas de prix. Mais alors, tu ne sais pas pourquoi, pour des raisons de lobby ou historique, tu as la musique tout de suite. Tout ça est bien. Mais de tout à coup, tu te dis, attends, pourquoi l'ensemble des composantes créatives qui font un film ne sont pas reconnues ? Et si la réponse, c'est pas ça coûterait trop cher, c'est que ce n'est pas bien organisé. Ce n'est pas une bonne raison, quoi. Oui, non, mais surtout, je pense que, tu vois, je veux dire, les Césars, je veux dire, on te donne... Tu dis merci, puis ça te coûte parce qu'il faut te loger toi-même. Oui, si tu habites pas Paris, ça c'est le principe. Mais autrement, oui, oui, ça te coûte le voyage d'y aller. Mais c'est autre chose. Après, c'est une satisfaction personnelle, c'est aussi la reconnaissance de tes pères, donc ce qui est quand même toujours, voilà, c'est toujours sympathique de recevoir un prix. Mais c'est vrai que je trouve mieux que de recevoir, enfin, de recevoir de l'argent. Oui, c'est un système, enfin, c'est très suisse, quoi. Tu primes pas tout le monde et puis la vraie reconnaissance c'est quand même de l'argent, alors que la reconnaissance ça devrait être d'avoir le prix, ça devrait te donner des avantages. Mais d'ailleurs, le summum, c'est qu'attends, c'est pire que ce que tu penses, c'est que c'est pas ceux qui ont gagné qui ont l'argent. Non, non, c'est tous les nommés. Oui, je sais, c'est pour ça que ça coûte tant aussi cher. Voilà, donc c'est déjà, là, il y a déjà... Mais là, c'est très, si tu veux, c'est un peu, c'est un peu, si tu veux, au bout de la chaîne, c'est un peu, comment je pourrais dire ça en étant pas trop agressif parce que c'est pas agréable à entendre, c'est un peu l'effet pervers d'une mauvaise politisation du cinéma dans les années 80-90 où, sous prétexte d'être démocratique et juste, ça veut dire qu'il faut que tout ce qu'il y a soit toujours partagé entre tout le monde. C'est une espèce de peur de l'excellence. Alors du coup, c'est... Oui, mais du coup, c'est biaisé parce que, je veux dire, t'as 5 personnes qui sont nommées pas, on va dire, les 22 films qui auraient été faits dans l'année. Non, non, mais c'est toujours un peu un compromis. C'est quand même reconnaître, mais pas trop favoriser des têtes qui dépasseraient trop. Non, mais il vaudrait mieux en fait qu'on remette un prix à quelqu'un, à une équipe, en l'occurrence que ce soit l'image, le montage. Tu vois, imagine qu'un film, il y a deux monteurs. Ils font comment ? Parce que ça peut arriver qu'il y ait deux monteurs. Ils décident qui est principal. Voilà, non, mais déjà, c'est biaisé. Ensuite, pour le son, systématiquement, je pense que je serais curieux de voir depuis qui a le prix du son, en dehors du son direct, qui a reçu un prix au niveau du son dans les équipes des films qui ont été présentés au prix du cinéma suisse. Mais bon. On pourrait regarder, je ne sais pas, tu vois, par exemple, quand il y a deux réalisatrices comme dans Je fais Saline, c'est les deux qui se partagent le prix, je pense qu'ils se partagent l'argent aussi et puis voilà, ce n'est pas un problème mais ce que tu pointes sur le son est plus profond parce que c'est qu'est-ce que c'est que le son d'un film et puis comme tu dis, qu'est-ce que tu reconnais en termes de qualité et est-ce que tu es capable de reconnaître que le son, c'est un ensemble de choses. Après, tu pourrais poser la question sur l'image. Tu vois, l'image, c'est quelqu'un à la cabra mais c'est quelqu'un à l'éclairage aussi, un minimum. On ne va pas aller jusqu'au machinon, c'est un peu différent. Mais tu vois, souvent, c'est quand même des tandems, l'image. Oui, mais par exemple, si tu prends L'illusion perdue, par exemple, pour prendre un film qui a été nommé au César et il a eu le César de l'image, Christophe, il fait la lumière et il fait le cadre. Donc, je veux dire, c'est quand même un très gros travail et je pense que là, après, il a une équipe. Évidemment que lui tout seul, il ne manipule pas tous les projecteurs et toute la machinerie. C'est cette ambiguïté, moi, je n'ai pas la réponse, mais c'est pas une ambiguïté, mais c'est cette petite zone grise où quel est le statut du chef électro ? Est-ce qu'il crée ou est-ce qu'il exécute ? Après, il y a des prix techniques qui n'existent pas chez nous du tout, mais il y a des prix techniques dans d'autres pays. Je veux dire, par exemple, les États-Unis, ils ont résolu le problème pour le son, en tout cas, il y a un prix pour le son direct, il y a un prix pour le montage son et il y a un prix pour le mixage. Donc, ça fait trois prix. Et comme ça, je veux dire, tout le monde est récompensé à sa juste valeur. Et tu peux surtout avoir un film sur lequel le son direct est récompensé, mais pas forcément le mixage. Et tu peux avoir aussi que le montage son et ni le son direct, ni le mixage. Ou les trois. Je veux dire, c'est... C'est à la fois anecdotique et pas, parce que ça a un peu d'impact sur la visibilité et la vie des films, un tout petit peu, de moins en moins, parce qu'il y a moins en moins de choses qui ont des impacts sur la vie des films. C'est... Les films vivent de moins en moins longtemps, tout simplement. Déjà, quand tu vois qu'aujourd'hui, la viabilité d'un film, c'est tellement assujetti au nombre d'entrées dans les quatre premières séances de la journée, tu fais, c'est grave. Quand tu penses qu'il y a des films, si on prend... Dans l'histoire, les dieux sont tombés sur la tête. C'est un film qui a commencé dans une salle en faisant trois spectateurs et demi et qui est monté en flèche pour finir dans je ne sais pas combien de salles. Je pense que ça serait simple, techniquement, plus possible aujourd'hui. Il y a des choses qui sont plus possibles. Il y en a d'autres qui sont possibles. Peut-être qu'il y a des films qui ne seraient jamais sortis vu la rotation et tout qui sortent et qui tout à coup arrivent à se faire une place. Donc, il y a aussi des choses positives. Mais si tu veux, moi, je prends toujours l'exemple d'un des films qu'on a distribué, nous, ceux qui travaillent, d'Antoine Rusbach. C'est typiquement un film qui a besoin de bouche à oreille. Il a besoin de temps. C'est un bon film, mais c'est extrêmement difficile à donner envie aux gens d'aller. Je te dis, j'ai vu un super film. Ça parle de quoi ? C'est un mec qui bute un type et puis après, il perd son boulot. C'est un peu une ordure, mais peut-être la quatrième fois que quelqu'un te dit que le film est super, il dit, je vais m'aller voir ce truc. C'est bizarre. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est un très, très bon film. Et donc, tu vois, on sort le film en Suisse romande. On le sort classique. Après, deux semaines, on perd la salle à Genève parce qu'il ne fait pas assez d'entrées. On sort le film à Zurich en même temps. Enfin, pas en même temps, mais aussi. Et là, à Zurich, c'est le dernier endroit où Neuigasquino, Frank Brown, il continue à programmer un peu à l'ancienne. Le film, lui, il évalue le temps qu'il lui faudra. Puis il dit, ce film, je vais de toute façon le laisser six semaines passer ce qu'il lui faut. Et puis on verra bien. Je peux me tromper, mais si je ne me trompe pas, il ne va pas marcher tout de suite. Le film a commencé à marcher, pas mal. Puis surtout, il l'a reprogrammé en plein programme après qu'il ait gagné le prix du cinéma suisse. Et là, en deuxième exploitation, il a fait plus d'entrées qu'en première. Et il l'a laissé. Mais là aussi, il l'a laissé. Et puis à la fin, on arrive quand même à 10 000 malheureux spectateurs. Ce n'est pas non plus qu'on fait des centaines de milliers de spectateurs. Mais aujourd'hui, en effet, si un film, il a cette particularité d'avoir besoin de temps, il n'a plus l'occasion. Et puis aussi, pour nous comme spectateurs, tu dois prendre ton agenda pour aller voir les films. Tu ne vas pas quand toi, tu es prêt à aller voir le film. Et là aussi, moi, je me rappelle quand on avait sorti à « Perdre la raison de la fausse » adapté d'un fait divers où une mère de famille égorge ses quatre enfants dans sa baignoire. C'était le même mois que « Amour » de Haneke. Il y avait au moins quatre films déprimants. Même si tu adores le cinéma, tu ne vas pas voir quatre films qui te donnent envie de te sauter du pont le même mois. Tu vas avoir un ou deux pour te dire « Celui-là, je sais que c'est dur, j'irai plus tard. » Mais plus tard, il n'y a plus le film. Oui, oui, non, mais bien sûr. C'est vrai qu'Amour, c'est déprime, tu ne vas pas regarder. Non, il ne va pas. Bon, Haneke, d'une façon générale, si tu es un peu déprime, il va bien parler. Parce que ce n'est pas vraiment conseillé d'aller voir Haneke si tu es un peu déprimé. Tu travailles aussi, forcément aussi, beaucoup dans le cinéma suisse. Donc tu as un peu une vision, sur 40 ans, du cinéma suisse. Toi, tu le vois évoluer comment, notre cinéma en Suisse ? Alors, après, il y a toute la problématique. de comment se sont mises en place les choses en amont même de la fabrication des films. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un jeune réalisateur qui sort d'une école, il écrit un scénario, il le dépose, puis il monte sa boîte de prod. Puis, est-ce qu'il fera un deuxième film, tu vois ? C'est qu'il n'y a pas la même démarche qu'au départ où tu avais quelqu'un qui sortait d'une école ou pas, qui avait du talent pour écrire un scénario, qui le proposait, puis ensuite, tu as une prod qui se battait pour à la fois monter le film, l'accompagner, et puis ensuite, accompagner la sortie du film. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... On est vraiment dans un moment où c'est comme si on faisait un film, puis ce n'était pas très important, la vie qu'il avait. C'est le truc tout le temps, tout, tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu avais quelqu'un qui te dirait à la fin de la journée, on n'a pas la séquence montée, tu vois, en regardant un smartphone. Alors que, voilà, les films ont besoin de temps, on sait que c'est long à préparer, c'est long à monter. Souvent, il faut plus d'un an pour monter une production. Puis ensuite, il faut la tourner, puis il faut avoir, on va dire, les... dans notre petit cinéma, parce que malheureusement, on a un petit pays qui est divisé en trois barrières linguistiques, avec, on va dire, une majorité en langue allemande, une minorité en langue italienne, puis là au milieu, il y a les suisses romans. Puis nous, on a souvent un cinéma qui est... qui malheureusement, ne s'exporte pas très bien, même dans la francophonie. Tu vois, c'est... À l'époque, c'est vrai que des films comme La Salamandre, c'est un film qui marche très bien en France, que La Dentelière, c'est un film qui marche très bien en France. Aujourd'hui, quel est le film suisse qui a vraiment eu un succès ? On va dire, je prends en France, parce que c'est la partie francophonie. Pour nous, c'est la... La plus grosse partie. Oui, c'est le plus grand nombre de spectateurs potentiels. Et puis c'est aussi la validation culturelle. Il y a plein de raisons. Donc, effectivement, et puis non, alors je ne te parle même pas, parce que moi, qui fais quand même quelques films italiens, je veux dire, qui ne passent même pas... Bon, alors qui arrivent à aller en Suisse parce qu'ils sont obligés de le distribuer et parce qu'ils l'ont co-produit, mais qui ne seront jamais distribués en France. Parfois même, pas en suce romande, en suce allemande. Oui, oui, ça aussi, oui, absolument. Mais non, c'est vrai. Et ça, je dirais que... Oui, ça a un tout petit peu changé dans la mesure où, oui, il y a eu une époque où je pense que la production était plus forte pour pouvoir bien vendre... Peut-être aussi le niveau moyen était plus haut. Tu vois, quand tu avais, dans la soi-disant belle époque, mais en tout cas, on peut analyser aussi ce moment historique et politique où des films engagés de contenus sociaux rencontraient un intérêt de la société qui était globalement politisé et qui était globalement intéressé par les questions sociales et les questions politiques quant à, je ne sais pas, l'invitation Jonas, la Salamandre, même la Méridienne encore. Alors, on peut se dire, tiens, il y avait peut-être aussi un niveau dans le cinéma, en tout cas, d'expression francophone parce que, à part peut-être Mourer et en Suisse alémanique, à cette époque-là, il y a moins de gens qui arrivent à s'exporter. Daniel Schmitt, quand même. Oui, il y a Schmitt, quand même, c'est vrai. À cette époque-là, peut-être aussi, il y avait moins de gens qui faisaient des films, peut-être qu'il y avait plus d'exigences pour y arriver, peut-être un moment où il y avait une concentration de talent un peu plus importante au niveau. Mais ce n'est pas tout. Comme tu dis, il y a les conditions de production, le protectionnisme qui s'est développé, la difficulté à être sur le marché. et puis d'accepter trop de projets. Je pense qu'aujourd'hui, on produit trop de films. Oui, bien sûr. Il y a trop de films qui arrivent du début à la fin de la chaîne. Oui, et puis surtout qui n'auront pas de vie. C'est-à-dire que, tout d'un coup, tu te dis, il y en aura un, est-ce qu'il y en aura deux, on ne le sait pas, ou alors il va mettre cinq ans pour remonter un projet. Par exemple, si tu prends un exemple comme un des plus gros succès du cinéma suisse, c'est Les Faiseurs de Suisse. Et moi qui ai travaillé avec ce producteur-là, qui était un producteur formidable, et tu te dis, on a eu une peine folle à monter le deuxième film de l'ISI, parce que tout d'un coup, des gens à Berne ont dit, bon, puisqu'il a réussi à faire un film qui rapporte de l'argent, on n'a plus besoin de l'aider. Oui, c'est l'éternel fantasme. On ne va pas aider les millionnaires. Non, mais le truc, ce n'est pas ça. C'est que même si tu pouvais te dire ça, d'abord, ça ne veut pas dire que le deuxième film fasse le carton du premier. Il est tombé à un moment précis où tout d'un coup, ce film, je pense que par exemple, quand tu parlais tout à l'heure du film Ceux qui travaillent, là, je pense que s'il était sorti en même temps que les Tanner, les Gorettas et tout, il aurait été embarqué dans un mouvement où le film aurait été forcément plus vu qu'aujourd'hui, où si tu veux, tu as des poches internet toutes les 10 minutes pour aller voir un nouveau machin sur Netflix. Oui, bien sûr. C'est un bon exemple parce qu'en plus, il a bien marché en France. Il a fait 200 000 à peu près. Donc, ce qui est énorme pour un film comme ça aujourd'hui sur le marché. Mais c'est vrai qu'il y a plein de problèmes qui se cumulent. la quantité de production, le fait que les producteurs aient un peu perdu. Les productions ne sont pas faux en Suisse. Donc, ils semblent superflus aux réalisateurs. Comme tu dis... Oui, il y a ça et puis il y a aussi le truc où tu te dis, il y a des gens qui se disent bon voilà, on va demander, je dis n'importe quoi, 2 millions. On sait que sur les 2 millions, on a droit à plus ou moins 10 ou 15 % de frais de fonctionnement. Si on arrive à monter 2 films comme ça dans l'année, on fait tourner la boîte. Plutôt que de te dire on va faire 1 film cette année, ça parce qu'on croit au projet et puis si on doit renier sur notre marge ou pas, on va voir mais on va l'amener jusqu'au bout et dans les meilleures conditions possibles. Plutôt que de dire aux gens réécris cette scène, elle va coûter trop cher. Tu vois, tu peux prendre l'exemple où tu as une ligne de scénario où tu as un type qui écrirait il se bat sur l'aile d'un 747 avant de décoller. En Suisse, on dirait bon, c'est un exemple pour toi. Non, non, c'est un exemple parlant parce que c'est vrai qu'en production, tu te heurtes après. Toi, en Suisse actuellement, si tu es bon, en Suisse romande, si tu es vraiment bon, tu peux lever 3 millions. Après, il faut aller chercher ailleurs. Ailleurs, ça devient de plus en plus compliqué passé, de plus en plus protégé partout. Toi, nous, on a produit des films entre 1,5 million et 8 millions. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire rom. Aujourd'hui, en se battant bien, en arrivant à coproduire, on sait que dans le meilleur des cas, tu arrives à 4 millions. C'est une donnée de départ. Donc, en effet, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Puis après, il y a ce que tu dis. On sait malheureusement que vu l'exiguïté de notre marché, si le film marche ou ne marche pas, économiquement, ça ne te change pas la vie comme producteur. Non, bien sûr. Donc, tu es obligé, si tu veux durer, de vivre, de produire. Donc, ça a en partie l'effet pervers que tu pointes. C'est-à-dire, des fois, tu te mets à produire des choses en disant « Ouais, je ne sais pas tout à fait près, mais il faut le faire. » Et ça, ce n'est pas bien. Mais c'est parce que les crédits sont bloqués. Tu vois, ça fait 20 ans que je fais du cinéma. Ce n'est pas beaucoup. Mais depuis 20 ans, ce que tu peux demander pour un film n'a pas changé. Or, tu peux demander au plus d'un million, au plus. Et puis, à la télé, tu peux demander moins qu'il y a 20 ans parce qu'ils en font plus, mais ils n'ont pas plus d'argent. Et puis, dans les fonds régionaux, il y a eu plus à un moment donné, puis maintenant, il y a moins parce qu'il y a plus de gens qui veulent faire plus de films. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu ne peux pas avoir plus d'argent qu'il y a 20 ans, mais que si tu prends les statistiques simples, le coût d'un long-métrage a augmenté de 30 %. Oui, c'est normal. Oui, c'est comme ça. Donc, il y a un problème structurel. Mais oui, oui. Il faut en faire moins, mieux les doter, ou il faut plus d'argent. Oui, mais je pense que, par rapport à la grandeur de notre pays, on a beaucoup trop de boîtes de prods qui n'ont pas une viabilité sur un certain nombre d'années et de projets. Tu te retrouves avec des jeunes boîtes de prods. Moi, je dirais une jeune boîte de prods qui se monte, qui va tout faire parce qu'elle croit au projet, qu'elle a envie de s'investir dans le cinéma et d'être pérenne. Tu ne peux pas être une jeune boîte de prods et demander la même chose qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans dans la place et qui sait qu'il a produit chaque année des films, qu'il s'est trompé, pas trompé, mais qu'il a pris des risques, tu vois, en soutenant des réalisateurs. Tout le monde peut se tromper sur un scénario. Je veux dire, tu peux... Ah, puis rater un film, c'est normal. C'est difficile, c'est de le réussir. C'est vraiment difficile. Ah, ben oui, ça c'est sûr. C'est très, très difficile. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, dans la politique du cinéma, a la conscience qu'en fait, la seule politique possible, c'est celle qui consiste à construire des carrières et pas à faire des one-shot en espérant qu'il y ait un truc qui tombe du ciel et puis qu'il soit génial. Donc ça, ça veut dire... Ah non, c'est que tu as une visibilité en tant que producteur de te dire, tiens, ça, c'est la perle rare. Je crois à la manière dont il a écrit. Tu vois, puis je pense que avant de faire un premier long métrage avec des bouts de ficelle puis pleurer, c'est vrai que si on faisait plusieurs courts métrages et qu'on pourrait voir aussi mieux comment les gens sont préparés, de quelle manière ils écrivent. Et puis tu apprends à te connaître. Voilà. Ça apprend aux gens à gérer un plateau, à se faire des équipes, à construire des fidélités. Bien sûr. Donc, à pouvoir se concentrer, j'étais réalisatrice au réalisateur sur la partie mise en scène parce que, justement, tu as fait deux, trois courts métrages au niveau du son, au niveau de l'image. Tu as changé une ou deux personnes parce que, voilà, mais tu te crées quand même ton noyau créatif. Ce n'est pas tous les mêmes. Certains, c'est le son et puis l'image. D'autres, c'est le costume et puis le son. Parce qu'après, tu dois changer. Tu as les impératifs de production. Tu sais que tu vas prendre des Belges ou prendre des Luxembourgeois. Donc, il y a tout ça qui existe. Mais c'est vrai qu'on se donne peu les moyens de construire ça. Et tu ne peux jamais... Enfin, on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir des envies. On ne peut pas reprocher aux jeunes de faire des boîtes et tout. Mais je pense qu'on devrait... Ah non, ce n'est pas une reproche. C'est juste se demander est-ce que c'est la bonne démarche si tu veux, non pas des jeunes de se lancer. Je pense que si tu es jeune, tu as envie de toutes les folies. Le truc, c'est est-ce que c'est la bonne démarche de vouloir soutenir tous ces petits projets plutôt que de se dire on va un peu se concentrer sur moins de projets, mais des projets qu'on va pouvoir mener à terme dans des conditions qui seront les mieux possibles pour tout le monde, pour ne pas qu'il y ait de regrets. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un réalisateur qui lui dit écoute, au lieu d'avoir 3 millions, tu n'as que 1,5 million. Donc, on va renier ça, 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 ça. On va diminuer les jours de tournage. Et puis, tu mets une espèce de pression parce que tu dois rentrer dans tes jours. Et tu te dis, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a un moment donné, tu ne peux pas faire rentrer un triangle dans un carré. Ça ne marche pas. Tu as beau forcer dans tous les sens, tu vois. Donc, alors, c'est vrai qu'on n'a pas... Il y a, je ne sais pas combien de milliers de films qui sortent chaque année sur la planète. Dans le cinéma américain, nous, on n'en voit même pas les 10%. Et dans les 10%, il y a 1% qui nous intéresse comme cinématographie, on va dire. Pour tout le reste, tu ne sais pas. Après, tu as des petits bijoux qui peuvent tout d'un coup sortir, éclater de ci et de là. Alors, heureusement que tu as des festivals qui font ressortir comme ça des... Mais, moi, je ne dis pas que les jeunes ne devraient pas se lancer. Je dis juste que les gens qui distribuent l'argent devraient être... Oui, de se dire on va en faire un maximum puis peut-être que là, au milieu... Oui, ce qui est un peu la doctrine actuelle. Alors, ça, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas partie de ces commissions. Non, moi, non plus, plus. Mais je sais que quand le nouveau responsable de l'aide sélective, Ivo Cumére, a été nommé après Bidot, la doctrine, c'était ce n'est pas la peine d'avoir une politique cadre, il faut arroser et puis, de temps en temps, il y a une fleur qui pousse. Donc, évidemment, si c'est ça, la politique, alors, moi, je suis prêt à accepter toutes les idéologies. Mais après 20 ans, il faut voir Donc, tu vois, par exemple, on ferait mieux peut-être dire, OK, il faut penser à la relève productionnelle, mais il faut peut-être favoriser plutôt les producteurs juniors, plutôt encourager les gens à aller se greffer dans une boîte qui existe et dire aux boîtes qui existent qu'il faut aussi former les producteurs de demain plutôt que de dire réapprenez tout depuis zéro et vous êtes nos concurrents. Il ne faut pas donner des tickets automatiques, mais il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'avantages si tu as démontré un certain nombre de capacités. Je pense aussi bien en réalisation qu'en production. Jusqu'à un certain point, c'est sûr, tout ça est délicat, mais au fond, le nerf de la guerre, c'est les moyens et on est actuellement dans ce pays à un moment où il n'y a simplement pas assez de moyens pour avoir une politique quelle qu'elle soit. Ce n'est même pas la peine de dire comment il faudrait faire, il n'y a pas pour faire. Donc, il faut commencer à dire, OK, là, on a un vrai problème, ça fait maintenant 15 ans que les crédits stagnent, on continue à former des gens, on en forme toujours plus même, il y a cinq écoles, etc. Oui, mais surtout des réalisateurs et éventuellement quelques monteurs, mais en technicien, il n'y a pas de relève. Non, et puis comme je dis, quand tu n'as pas de relève parce qu'il n'y a pas d'école, tu peux dire, on s'en fout, les gens se forment sur le tas, mais pour avoir une formation sur le tas, il faut un tas. Il n'y en a pas non plus un tas. Non, mais c'est ça le problème. Oui, c'est les deux problèmes juxtaposés, ça fait que c'est une catastrophe parce qu'il y a votre génération qui arrive vers la fin de sa carrière, si on pense au son, si on pense à Yersin, si on pense à toi, je dirais des gens qui ont acquis des CV, et puis aussi, quand tu veux faire de la coproduction, qui ont le niveau international, où tu peux amener des techniciens en disant, voilà le CV du technicien, il n'a pas fait deux court-métrages et un documentaire pour la télé, et ça, on n'a plus dans les jeunes générations. Donc, tu as des problèmes à tous les étages, même si on revient sur une minoritaire. Je pense que Berne devrait aussi plus contrôler ce qui est fait au niveau de, là, je parle pour des choses que je sais comme ça un peu, mais de se dire, tu vois, aujourd'hui, tu as des boîtes qui font un studio dans une cuisine et qui vont dire, nous, on fait tout le mixage ici en Suisse, en réalité, ça se fait à l'extérieur. C'est du portage. Oui, sauf que ça, c'est... On se tire des balles dans le pied nous-mêmes. On est carrément dans le pénal, tu vois. Quasiment, oui, quasiment, sauf que les gens savent le faire proprement. Ça pégeore des gens comme qui, comme nous, qui tout d'un coup, les gens ne t'appellent plus parce qu'il y a une petite boîte qui peut faire ça puis qui va le faire moins cher puis de toute façon, après, tu apprends que les gens ne sont pas contents, que ce n'est pas le... Tu vois, qu'ils ne sont pas contents du résultat. Alors, tu dis, bon, écoutez, oui, on peut toujours rediscuter du prix, de comment on va faire le travail. Mais si vous ne demandez pas, vous ne le saurez pas. Oui, c'est sûr. Et si systématiquement, vous allez... Alors, bon, tout d'un coup, ça va commencer à faire tilt à berne. Il semblerait que là, ils vont réagir en se disant oui parce que là, ils vont perdre... Pour finir, tu as des gens de ma génération qui vont se dire, attends, pourquoi je vais continuer à me casser la tête puisque de toute façon, ils font tout ailleurs. Donc, à un moment donné, tu dis, mais du coup, tu vas laisser aussi partir avec l'eau du bain tout un savoir-faire. Oui, et puis tout ça, inconsciemment. C'est-à-dire, moi, je pourrais même rentrer en matière et puis discuter, dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord si il y avait une politique lisible. Si on me disait, OK, on s'en fout du son, on n'en veut plus, on n'a pas les moyens de tout faire, on n'en veut plus de son en Suisse, on ne prend plus... Aller faire le son en Belgique systématiquement, on ne veut plus tout avoir, le résultat, ça risque d'être ça, parce que, je veux dire, c'est comme les labos, il y a des choses qui demandent du volume, qui demandent du matériel, qui coûtent ce qu'elles coûtent. Il y a des choses, c'est comme ça, si tu les veux, c'est comme ça. Mais ce n'est même pas conscient qu'il va y avoir une perte de la transmission du savoir et de la transmission de la continuité. Ça tombe la lune. C'est même plus grave que ça, c'est-à-dire que si, non seulement tu as ça, mais tu n'auras plus la formation des jeunes qui vont débarquer dans le métier et quoi qu'on en dise, si tout d'un coup, Berne décidait, bon, il n'y aura plus de son suisse, je veux dire, ça serait aberrant dans un pays qui, pendant des années, a construit les meilleures machines son au monde, quand même, si vous dire ce qu'il y a, que ce soit en 35, en bande lisse ou même maintenant, je veux dire, en numérique, on reste à la pointe de... Bon, et ça veut dire qu'aussi, il n'y aura pas cette manière de retransmettre ce savoir à des jeunes et de toute façon, il leur faudra parce que tu as beau Berne qui dit qu'on ne s'occupe plus du son, il faudra quand même du son pour des petits projets, donc ça veut dire qu'on va faire de la sous, mais ces gens-là, un jour, ils vont être appelés pour éventuellement faire un gros projet puis ça ne marchera pas parce qu'ils n'ont pas... Donc, en fait, tu ne peux pas supprimer une partie du truc, c'est où on continue à faire du cinéma et on se donne les moyens de le faire bien, c'est-à-dire, peu importe, on dit, OK, on fait moins de jours de tournage, mais ça veut dire qu'on va simplifier des choses dans l'écriture où vous voulez faire tel type de long-métrage, ce n'est pas ici qu'il faut le faire, il va falloir vous expatrier, les gars. Tu vois, je veux dire, par exemple, si tu regardes dans les 15 dernières années, cite-moi le nom, quelle que soit la région de Suisse, qui est partie faire une carrière à l'étranger. Volpe ? Oui ? Aux Etats-Unis, c'est tout, parce qu'il y a quelques Suisses allemands qui sont partis, en Allemagne, d'habitude, ils ont fait l'école en Allemagne, tu vois, ils sont... Oui, mais il y en a qui ont fait l'école aussi en Belgique et qui, du coup, sont restés en Belgique. C'est ça, oui. Alors, évidemment, quand ils font une coproduction, ils se retrouvent à pouvoir... Tu vois, par exemple, je pense qu'il y a Léa Paul qui va revenir tourner... Oui, elle fait une minoritaire, là. Minoritaire suisse ? Oui, je crois. C'est une majoritaire, je ne sais pas, mais c'est Louise Productions qui coproduit. Oui, je sais ça. ça fait 2, 3 films qui coproduit. Mais tu vois, Léa Paul, c'est une réalisatrice suisse, c'est une réalisatrice d'origine suisse qui a fait sa carrière au Canada. Moi, j'ai fait 2 ou 3 films avec elle. Il n'y a aucun problème, tu vois. Non, mais elle a fait sa carrière à l'étranger. Après, on peut remettre en cause le fait que le simple fait d'avoir un passeport suisse, tu donnes droit à des subventions suisses. Et puis là aussi, au niveau politique... mais je crois qu'elle veut tourner ici, en fait. Oui, ils ont mis en place des choses pour faire des choses. Après, on pourrait se dire, il faut qu'on privilégie ce qui ancre et qui nourrit le milieu ici. Il faut faire un peu attention. Moi, je n'ai pas de solution. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les moyens à disposition de toute manière ne permettent pas d'avoir une politique quelle qu'elle soit. Puis après, si on en veut une, il faudrait réfléchir à laquelle et puis quels moyens ça demande puis après, l'essayer. Puis ce n'est pas les politiques qui font les bons films, ce n'est pas les politiques qui créent les génies mais les conditions cadres, elles sont plutôt favorables ou plutôt défavorables à ce que des choses se développent. Et là, je trouve, on est dans une situation limite au niveau des conditions cadres. Voilà. Après, c'est la vie, on va en faire avec. Comme tu dis, peut-être, il faut vraiment faire d'autres types de films. Ici, il y avait par exemple une fois Jean-Marc Frolet qui était invité qui dit on ne peut pas faire de comédie française en Suisse, enfin de comédie populaire. Puis je dis, ouais, c'est vrai, pourquoi tu dis ça ? Mais je ne sais pas, parce que tu auras quand tu fais une comédie qui est censée être une comédie de marché, c'est le marché qui doit la payer. On n'a pas de marché donc on n'arrive pas à en faire et les commissions culturelles n'ont jamais de l'argent pour ce type de comédie. Si c'est vrai, on t'acte et puis tu sais que si tu veux faire ça, il faut aller ailleurs. Bien, pas bien, on le regrette, on ne le regrette pas. Au moins, il faut être d'accord sur le diagnostic et après dire qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic ? Est-ce qu'on veut aussi pouvoir en faire ou bien est-ce que non, on accepte qu'il n'y a jamais de film de science-fiction ou jamais de film je ne sais pas que ceci ou je ne sais pas cela mais il faut au moins se poser la question. mais tu sais déjà qu'il y a un certain nombre de films que si tu veux que sur le papier il y ait une chance de réussite, je ne te parle même pas après de la réalisation mais c'est qu'à un moment donné, ben voilà, il te faut des... Si tu veux ramener une coproduction sérieuse, il te faut quelques têtes d'affiches. Est-ce qu'on a des têtes d'affiches en Suisse qui vont faire X entrées ? Tu sais qu'à peu près c'est sûr que non ? Non, il n'y a pas actuellement. Non, mais on n'a pas. Non, il n'y a pas et puis peut-être dans les prochaines générations, peut-être dans les générations qui montent, une Ella Rumpf comme ça, arrivera à se faire un an mais autant les Belges ont un star system avec Cécile de France, avec Poulvord, avec Booney Lanners, enfin, et puis plusieurs générations, autant eux en étant plus petits en n'ayant pas plus d'argent que nous, ils y arrivent, autant nous on n'y arrive pas. Et même les quelques acteurs suisses qui ont un début de carrière voire une carrière, ce n'est pas des acteurs à box-office et puis ils ne sont plus vécus comme Suisses. Tu vois, Ted Eskini ou bien même Dominique Raymond et Coffey, enfin, je veux dire, il y a des acteurs en Suisse, tu vois. Non, mais ce n'est pas non plus des... Non, 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 ce n'est pas des... Ce sont des super acteurs mais c'est vrai que c'est aujourd'hui du... Ce n'est pas d'un niveau. Non, non, c'est ça. D'abord, il y a aujourd'hui très peu d'acteurs bancables. Bankables à deux niveaux. Je ne sais pas si tu avais lu il y a quelques années en Suisse. Contrairement aux Américains, Isabelle Huppert coûte beaucoup trop cher, c'est du délire parce que tu as aussi une bancabilité culturelle. Tu vas avoir tel ou tel acteur qui pètera 500 000 canals au lieu de 300 000. France Télévisions va mettre 700 000 parce que c'est valoir et tout. Il n'y a pas d'acteurs comme ça en Suisse. Non, ça c'est le jeu que non. Alors, sur le constat, si tu es l'Office fédéral de la culture ou si tu es le Cinéforum, tu peux dire est-ce qu'on veut changer ça ou pas ? Si on veut changer ça, qu'est-ce qu'on fait comme politique pour avoir des acteurs dans 10 ans ? Mais il faut une politique. Il n'y a pas de conscience. Oui, non, mais c'est surtout le truc qu'il y a. Est-ce qu'on écrit des scénarios qui ont assez d'ouverture pour que ce soit un sujet qui intéresse tout le monde ? C'est-à-dire que tout d'un coup, les Français, en se disant oui, ça c'est une problématique. Tu vois, ceux qui travaillent, c'est un superbe exemple, je trouve. Parce que c'est très réussi dans le sens où tu peux l'ancrer n'importe où ce film. Il n'a pas de... Ce n'est pas un truc où tu dis génalisme, tu vois. Oui, à un point tel que quand ils l'ont présenté sur France Inter, c'était un film franco-belge tourné au Havre. Oui, c'est ça. Alors que c'est un film suisso-belge tourné en partie. Enfin, une scène. Oui, oui. C'est assez drôle. Non, non, mais c'est ça. Après tout, on s'en fout. Je veux dire, on pourrait considérer l'Europe comme un terrain de jeu. Alors, la différence qu'on a par rapport aux Etats-Unis, c'est que notre terrain de jeu, il n'a je ne sais pas combien de langues. Et de culture. Et de culture. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il ne t'aura pas échappé que les Allemands éclairent leurs films différemment que les autres ? Ben oui. Non, mais c'est normal. Mais à tous les niveaux, tu as ça. Même au niveau, je dirais, de la manière dont tu veux raconter des histoires. Alors après, tu as les gens qui sortent du lot. Comme tout d'un coup, tu te retrouves avec des séries danoises formidablement faites. Parce qu'il y a un type qui a compris que, voilà, on va faire un truc qui est typiquement, si tu prends Borghund, typiquement régionaliste. Mais en fait, c'est tellement universel que ça marche. Oui, et puis tout à coup, tu as un Almodovar, tu as un Moretti, tu as un Pezzold, partout. Tu as des gens qui, exactement comme tu dis, qui arrivent à raconter des histoires d'une manière telle qu'il y a quelque chose auquel tout le monde arrive à s'identifier et une histoire à laquelle tout le monde arrive à croire et qui intéresse tout le monde. Au-delà des particularismes, et puis sans souci, je veux dire, souvent, plus le particularisme est assumé et avec talent, plus il va être universel. Tu vois, Les Illusions est un autre bon exemple. C'est un film tellement français. Oui, oui. Mais c'est parce qu'il est tellement français qu'il intéresse tout le monde. Oui, oui. Puis en plus de ça, tu verras que c'est un film qui aura vraiment une belle carrière dans tout ce qui est dans l'enseignement. Parce que je veux dire, c'est tout d'un coup une manière de faire revenir les jeunes générations vers la littérature. c'est-à-dire que c'est aussi une manière de se dire voilà ce que c'était la puissance d'un écrivain comme Balzac à une époque comme aujourd'hui où c'est d'une grande modernité. Je veux dire, on est en plein dedans. Puis là, on voit bien qu'avec l'arrivée des plateformes, nous, ça ne va pas nous... Ma génération, en tout cas, ça va les concerner beaucoup. Même, j'ai vu l'infrastructure dans laquelle et la manière dont on travaille, on ne correspond pas à leurs critères. Tu vois ? C'est-à-dire que eux, ils vont vouloir des infrastructures où on peut faire ça, 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 ça. Ça doit rentrer impacté. J'ai dû pouvoir tout faire. Or, nous, on sait qu'on a des unités où tout à coup, voilà, nous, on ne fera pas la partie brutage, pas la partie doublage parce qu'on n'a pas voulu s'équiper comme ça. On n'a pas voulu faire non plus une trop grosse structure parce qu'à un moment donné, il y a des hauts et des bas et donc, ce n'était pas intéressant. Il y a des gens qui l'ont lancé et qui ont réussi. Tant mieux. Et puis, en plus, bon, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'aide, tu vois. Non, pas du tout presque. Oui, pour dire pas du tout, du tout. Je veux dire, en 40 ans de carrière, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on a été beaucoup aidé au niveau... Non, parce qu'il y a cette partie économique et industrielle qui fait que c'est difficile pour le politique à légitimer des aides culturelles. Il n'y a pas vraiment d'aide économique dans un pays libéral et il n'y a pas la conscience que c'est nécessaire ou utile. Tu vois, comme tu disais au tout début, par exemple, même au tout début des formations quand on ouvre un département audiovisuel à l'école d'art de Genève, par exemple, on ne pense pas à coupler ça avec la télévision qui est à côté. Non, ça viendra bien que plus tard, ce genre de truc. Et encore. Et encore. Jamais vraiment. Oui, et puis en plus, les demandes de la télévision, c'est de se dire qu'ils veulent aujourd'hui des formations de gens tout terrain. Oui, ça, c'est là que c'est arrivé. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, en Belgique, tu as l'IAD, il y a différentes... Tu vois, il y a une interaction. Nous, on fait les choses trop en silo jusqu'au boutiste. Donc, c'est très compliqué et on est tous, enfin, pas responsables, mais on est tous dans le même jus. Mais je pense qu'à un moment il faut s'arrêter à analyser la situation, analyser les problèmes et puis dire, OK, qu'est-ce qu'on veut et comment on peut y arriver ? Que ce soit, qu'est-ce qu'on veut garder comme texte, comme... Moi, je suis prêt à entendre tout. Je suis prêt à entendre quelqu'un qui dit on veut un, une unité son hyper professionnelle en Suisse romande, ça suffit et on veut la meilleure possible et on n'en veut qu'une. Moi, je m'en fous si c'est ça qu'on décide et si c'est ça qu'on arrive à convaincre les gens. Mais il faut savoir ce qu'on veut et comment on peut y arriver. Mais rien faire, pas analyser les problèmes puis voir ce qui se passe, c'est pas la bonne solution, je pense. Non, il y a ça et puis si tu veux faire ça, ça veut dire que tu réunis tous les talents au même endroit, ce qui est tout à fait, pourquoi pas ? Je veux dire, sur le principe, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que... C'est ça, moi non plus, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, ça ne me gênerait pas d'y réfléchir comme ça me gênerait de réfléchir à autre chose. Il faut réfléchir à quelque chose. Oui, absolument. C'est sûr, il faut quand même réfléchir en disant, bon, François, François a tel âge, il est une génération, il a un super audit, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que quelqu'un s'y intéresse ? Est-ce qu'on parle avec François ? Est-ce que... Je veux dire, ou est-ce qu'on s'en fout, puis on verra bien, puis on restera ce qui restera, tu vois ? Et quand tu sais comment c'est difficile de construire quelque chose, comment c'est difficile de l'entendre... Oui, et puis de rester indépendant, c'est-à-dire que de jamais avoir voulu faire partie d'un truc en disant, voilà, moi je veux travailler de telle manière, alors tu le payes des fois très cher, parce que, ben oui, parce que les aléas de la production sont là, et qu'effectivement, t'as pas à un moment donné où t'as Berne, ou l'État ou le canton qui pourraient se dire, bon, attendez voir les gars, ça fait 40 ans que ça existe ce truc-là, est-ce qu'on a intérêt à ce que ça reste ou on s'en fout et ça disparaît, et puis c'est leur problème de créer ça ailleurs, autrement, puis laissons faire les gens, puis après tu mettras... Je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait la carrière que j'ai faite. Non, c'est sûr, tu peux enlever, je pense, c'est factuel, après on peut trouver que c'est dommage ou que c'est génial, c'est factuel. Si tu reprends ta carrière, le nombre de films qui sont passés chez toi ou par tes mains, et puis tu regardes ce cas, puis tu dis, ok, par rapport à la cinématographie contemporaine européenne, si tu regardes les films, si tu regardes Goddard, Giannoli, Pause, Last Dance, les prix du cinéma suisse, des films en italien, en espagnol, des films européens, des films tournés un peu partout dans le monde, tu dis, voilà, ça c'est le bilan, est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Comme tu dis, après tout ça, tu regardes le nombre de gens qui ont été formés, le nombre de gens qui ont fait leur profession, le nombre de gens qui sont reconnus professionnellement, tu dis, bon, est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas, enfin, je n'ai pas l'impression, il n'y a même pas la prise de conscience qu'il faudrait y réfléchir. Non, ça je suis sûr, je le vois bien. Mais ce n'est pas, ce n'est même pas pour, là où j'en suis maintenant, ce n'est même plus pour moi. Je pense aux jeunes générations, tu as un jeune mec qui se dit, tiens, moi ça m'intéresserait de pouvoir être formé là-dedans, ça va être de plus en plus difficile à ce qu'il trouve un endroit, un endroit qui a assez de recul pour lui dire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce qu'on peut faire, et voilà quel est l'avenir possible. parce que tu vois, aujourd'hui de dire à un jeune, mais lance-toi dans le son, il y a de la place, c'est un peu compliqué quand même. Mais Théo, si tu nous entends, tu as bien fait de te lancer dans le son. Parce qu'il y a de la place, et on a besoin d'une genre de talent qui a le bon mood. Tu penses à Théodora ou à Tim ? Parce que les deux sont... Les deux, les deux. Théo, parce que je te... Mais ça se passe bien d'ailleurs. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec Tim actuellement sur le film. Théo, je la connais depuis tout petite. Ah oui, oui. Tu vois, c'est... Non, non, mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle et si j'ai la chance de refaire des films, moi je la reprendrai, ça c'est sûr. Parce que je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui a encore les yeux pleins d'étoiles. Oui, absolument. J'ai un peu envie. Oui. Et qu'aujourd'hui, tu te dis, il y a des gens... Tu vois, moi j'ai connu des jeunes qui sortaient de certaines écoles dont je ne citerai pas le nom ici, qui disent, ouais, moi je touchais minimum 5000 par mois. Tu dis, mais ça fait quoi ? Tu sais faire quoi ? Je ne sais pas, moi quand j'avais ton âge, je serais venu travailler d'abord gratuitement pour juste essayer de prouver ce que je pouvais peut-être savoir faire et peut-être ce que je pouvais apprendre. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une question d'argent, c'est jusqu'au départ, il faut que tu sois... Tu dois être disponible un peu différemment parce que, voilà, il faut que tu sois ouvert. On a un souci un petit peu, je ne pense pas qu'il faille avoir faim pour être créatif, mais je pense qu'il faut quand même aussi apprendre à un moment donné et puis avoir des attentes un tout petit peu... un tout petit peu réalistes par rapport à comment est organisé le métier. Bien, François, je pense que pour cette première rencontre, on en fera peut-être une deuxième, on va savoir, on va s'arrêter là. Je te propose qu'on se quitte avec la bande-annonce de Last Dance. Ah ben oui, très bonne idée. Puisque tu as fait le son, les directs sur ce film, tourné en Suisse Romand de l'année dernière, film qui a connu sa première mondiale sur la pièce à grande et de l'Ocarno. Formidable projection, le film marche du tonnerre sur le public. Vraiment, les gens ont ri, étaient émus. Le film marche tellement qu'il a eu le prix du public à l'Ocarno. Et puis, on va commencer à le positionner cet automne en Suisse romande avec des projections spéciales. J'ai vu qu'il y avait des projections en plein air déjà. Voilà, on a, si tu veux, c'est qu'on a su qu'on était sur la piazza. On s'est dit, on va essayer de profiter un peu de l'effet piazza pour faire trois petits open air. C'est-à-dire, on fait Fribourg, Borge et Delemon. Comme ça, on regarde, ça va donner un peu poser le film. Et puis après, on va faire quelques projections par-ci, par-là durant l'automne. Et puis, on va le sortir fin janvier avec un beau travail de sortie parce que je pense que le film a un vrai petit potentiel, quoi. Oui, oui. Et puis, le souvenir que j'en ai du tournage, je trouve qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment très, très... Puisque, je veux dire, Berléans, c'est quand même un super acteur, quoi. Oui, et puis, il s'adore dans le film. Il sera bien là pour la promo. Donc, ça va nous aider. Oui, oui, oui. Et puis, c'est super. Donc, merci beaucoup, François. Oui, merci à vous. Et merci, Sébastiano. Merci à tout le monde qui travaille au back-office de cette formidable émission. Bon, Sébastiano, j'ai déjà dit, c'est toi actuellement. Christian, Christian Strelian, il n'est pas mieux aussi à Christian. Je te vois, oui. Bon, d'accord. Merci, Christian aussi. Puis, Nouria, qui nous rejoint dans l'équipe. Allez au cinéma, surtout allez au cinéma. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. On se quitte avec la bande-annonce de Last Dance, de Delphine, Le Hérisset, avec François Berléand, Larry Bot, Kessi Mottéclin, Déborah Loukoumena et tant d'autres talents dont le son direct a été pris avec avec précaution et talent par François Buzi, ici présent. Ma chère Lise, je pense à toi tout le temps. Elisabeth, t'apporteras les repas et moi, je suis disponible à la chaîne 4. On va vraiment se relayer le plus possible. Il m'a appelé plusieurs fois ton fils. Il veut que tu vois un neurologue. Est-ce que t'es désorienté en ce moment ? Non, mais c'est lui qui devrait s'en soigner. Elle t'a pris ta tension, au moins ? M'attention des seins quand on lui fout la paix. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. Les répétitions, c'est tous les jours. C'est tous les jours, de 11h à 18h et parfois le week-end. Ah, quand même, oui. Bonsoir, Germain. Ah, Sonia. Ok. Ce n'est pas de l'attente ce que vous faites, là. Si ? Moi, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Il est vraiment unique, cette type. Unique, ce n'est pas forcément une qualité. Très, très bien. Papa, tu décroches, s'il te plaît ? Oh, quoi encore ? Très bien, continuez en boucle. Non, non, je ne mets pas ça, moi. J'ai mes limites. Et puis, quoi encore ? Arrête tout de suite, c'est pas la peine. Germain, les égeauvements, uniquement avec Samir. Papi ? Tu ne savais pas que tu devais passer ? Ta présence, Lisa. Je la sens quand je danse. Ton sourire me manque. Je t'aime pour toujours. Il peut produire, il peut produire un peu plus plus, il peut ne pas plus plus plus, il peut juste pas plus plus plus, on va voir ce qui se arrive, mais si Überprouver des choses, nous sommes complètement préparés. Musique